Sous-titrage ST' 501 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 Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, hop 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 hop, merci Mimoun, quel talent, c'est excellent, c'est excellent, Nikos j'espère que vous avez aimé cet hommage, on aime beaucoup le golf en graisse, j'ai adoré, j'ai adoré Mimoun, la classe, je te prends juste dans les coulisses du château, ça va être menotté pendant 4 mois avec Armand Daltaille qui t'apprend le fouet, alors, est-ce que vous êtes toujours là Bouboule, vous êtes avec, je crois, un artiste à fleur de peau, un homme qui aime la poésie et qui aime regarder l'horizon le soir, il s'appelle Julien, Bouboule, Bouboule, je crois, j'ai pas le retour, j'entends New York, le retour mon dieu, je sais pas, j'entends pas l'autre con, oui Bouboule nous entend pas, non c'est un ami, mais il nous entend pas, mais je crois que dans un instant nous allons avoir une vraie connexion, parce que depuis le début de cette émission, vous savez qu'avec Bouboule, dit Koei alias Maurice, il est impossible de passer à côté du talent, on n'entend pas là, casse les couilles ce grec, je n'entends pas, je n'entends pas, bah oui vous êtes chiés ça, 3290 c'est le numéro de téléphone si vous voulez tout de suite avoir le ta gueule sur le terre, c'est fou, j'en ai à Branlé qui a cadencé le certain qui, oui absolument, je suis là, beaucoup, effectivement, excusez-moi, vous êtes bien sur place, ça se passe bien, oui absolument, je suis avec Julien, Julien, bonjour Julien, bonjour, alors Julien, Pouvez-vous nous refaire ce bonjour, bonjour, très bien, Julien, comme le disait Nikos, tu as une sensibilité hors du commun, alors à toi de nous faire frissonner avec cette chanson d'amour, peut-être pour la star accent, c'est la grosse bite à dudule, je la prends, je la suis, elle m'encule, très belle chanson, tout le monde s'en souvient évidemment, très beau texte, Nikos, Nikos, c'est à vous, peut-être, Comment elle est passée celle-là, oh là, c'est la première fois qu'il la chante en entier, t'as pas le droit, il s'arrête avant, mais lui il a honte, Et la suite, c'est quoi ? Et j'aime ça, Quand il me la carte dans l'oignon ! Nikos, je vous laisse finir, Je vous laisse finir Nikos, Oui, beaucoup d'émotion en effet sur ce plateau, Beaucoup beaucoup d'émotion Boubou, Je n'ai pas ressenti ça depuis que j'ai vu Armand Dalta et sans maquillage ! Voilà, c'est fini, Et avant de se quitter, comme dit le dicton du jour, Celle qui pense que l'amour n'a pas de limite, N'a pas vu, je suis bon, touché ma bite ! Tu es Charlie Ingalls, T'es là, tu coupes du bois, Tu coupes du bois, tranquille, Et d'un seul coup, Marie Ingalls, jouée par Oxana, Arrive, te dit qu'elle a fait une bêtise, Attention Marie à toi, la porte sous ! Je lui dis j'ai fait une bêtise ! J'ai fait une bêtise ! J'ai été vilaine, j'ai fait une bêtise ! J'ai été vilaine, j'ai fait une bêtise ! Encore ? Encore ? Tu vas prendre la fessée ? Il y va vraiment ! Ça me rappelle mon enfance, la petite maison dans la prairie ! Eh bien nous avons le prochain scénario ! Ça c'est énorme ! Je m'excuse, je m'excuse Thomas ! Ça c'est énorme ! J'adore le... C'est... 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 C'est fou, ça, c'est... C'est sur mon rôle ! C'est... C'est formidable ! Ça fait pas fil ! C'est sur mon... Je m'en mettais à mon accol, une fois, je dis... Qu'est-ce que... Vous exagérez ? Il m'a fait des coutures trop serrées derrière ! T'exagères, c'est plus serré que ça encore ! Parce que quand je... Quand je fais français du nez, c'est le gros jour ! Mais il joue le rôle d'un extraterrestre ou... Non, il joue le rôle d'un chat ! On va parler de la ville de mon cul, on va parler de la ville de la chatte qui se trouve dans le 38 en Isère ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, tu n'es pas au courant ? Non ! Tu ne... Je n'étais pas au courant ! Eh bien, il y a la ville de chatte qui se trouve dans le 38 en Isère ! Je pensais que la chatte était près de mon cul ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est assez éloigné ! D'ailleurs, il ne faut pas se tromper ! Les gens, des fois, ils veulent aller dans la chatte, ils voient mon cul ! Et les gens se disent Oula, tu t'es trompé ! Eh bon, on se fuit ! Et il y en a, même des fois, ils font semblant de se tromper ! Cécile ? Je disais, normalement, les gens de la météo se doivent de dire quelque chose pendant le flash météo ! La semaine prochaine, il faudra caser un mot ! On va y réfléchir ! Bon, d'accord ! On va qu'elle caser un mot... Enculé ? Ils l'ont fait, les autres, ils l'ont fait ? Ah oui ! Folin, il a casé quoi ? Fils de... Non, non ! Non, non ! Il a casé... Mal sur serre ! Mal sur serre, ping-pong-cho ! Et ping-pong-cho ! Il fera attendre ping-pong-cho ! Si, il faudrait caser un petit mot, un truc sympa ! Oui, oui, oui ! Avec plaisir ! Attends, je ne sais pas encore ce que c'est ! Partous, ça peut être sympa ! Une partousse cagoule ! Une partousse cagoule de nuages ! Ah non ! Tu sais que ça marche ! Ça passe tout seul ! Moi, j'ai essayé de simuler pour voir si ça passe dans la voie de Catherine ! Non, partout, c'est pas possible ! Non ! Bon, je suppose que chatte non plus ! Mais si, c'est bien ! Je suppose que si, c'est, on fait la vie ! Et la météo de mon cul, la ville, tu pourrais le faire ? La météo de mon cul... Il fait 37 degrés dans le centre de mon cul ! Tu pourrais essayer de... Mais si ! Mais attends ! Alors, Catherine ! Alors, Catherine ! Pourquoi les gens de mon cul... Pourquoi les gens de cette ville de mon cul n'auraient pas le droit de connaître la température qu'il fait dans le centre de leur ville ? C'est vrai ! Pourquoi ? Mais je me le demande ! C'est de la discrimination ! Mais c'est... Je sais ! Je sais ! Je sais ! Je sais pourquoi ! Excusez-moi ! Je sais pourquoi, Sébastien ! J'ai peut-être un peu exagéré ! C'est un peu... C'est un peu overreacting, comme on dit aux Etats-Unis ! C'est parce qu'il n'y a pas de station météo ! Allo fusqué ! Il n'y a pas de... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de station météo dans mon cul ! Il n'y a pas de station météo dans le centre de mon cul ! Et il y a sexe ! C'est pour ça ! Mon cul sera ensoleillé ! On va quand même essayer ! Alors, il fait 37 degrés ! Non ! Si, si, si ! Dans le genre ! Dans le genre ! Dans le genre ! Vous pouvez pas dire qu'à la périphérie de mon cul, c'est plus frais ! C'est plus frais ! Si, si, si ! C'est plus frais dans mon cul ! Non mais sinon, juste dire, ce week-end, il pleuvra dans mon cul ! Et l'infotrafic aussi ! Mon cul sera bouché ! Si vous traversez mon cul ce week-end, couvrez-vous ! Si vous êtes à l'arrêt de mon cul, attendez le bus ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh, Catherine ! Allez, Catherine ! Un indice de pollution de deux, autant vous dire que vous pouvez respirer l'air de mon cul sans problème ! Tu peux tout faire ! Eh, Françoise Laborde sur France 2 l'aurait fait ! Alors, Françoise, elle l'aurait fait ! Elle vient d'appeler, elle dit « moi je l'offrais bien ! » Alors, non, allez, allez ! Non ! C'est le centre ! Allez ! Allez, c'est la ville ! Allez, Catherine ! Allez, Catherine ! Allez, Catherine ! Alors, attention ! On ferme les yeux ! Non ! Si, si, si ! On ferme tous les yeux ! Non, non, non ! Mais si, on n'a qu'à dire que c'est Françoise Laborde qui le dit ! C'est pas un Catherine ! Non, je ne le dis pas ! Mais si ! Non, je ne le dis pas ! C'est Geneviève Laborde ! Mais comment tu fais si un jour t'arrives à la ville de mon cul ? Non, je ne le dis pas ! Non ! Mais où est-ce que vous êtes ? Vous ne saurez pas que ça arrive ! Imagine, tu tombes en panne en voiture, vous êtes au Madame Laborde ! Non ! Je ne peux pas vous dire ! Je ne peux pas vous dire où je suis ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Mais c'est une ville ! Non ! Mais bien sûr que si ! On y était ! C'est mon cul ! Ah, mais c'est mon cul ! Mais oui ! C'est pas mon cul, c'est mon cul ! On peut dire les deux ! C'est mon cul ! C'est mon cul ! On dit pas mon cul ! On dit mon cul ! Vas-y l'affaire du jour ! Ce matin, vous qui suivez ça, nous avons fait en sorte que les habitants du quartier puissent venir s'ouvrir à Paris ! Oui, garez-vous Rue Bayard ! Peut-être même un touriste japonais qu'on ne sait pas ! Un bus ! Quelqu'un qui vient de loin, un bus ! Un bus rentre ! Un bus d'enfant ! Un bus d'enfant qui aurait tourné pendant une heure, qui grâce à nous va trouver une place ! Ou deux gens âgés pour venir voir les bouchées ! Pensons aux personnes âgées qui viennent voir Philippe Bouvard ! Qui grâce à nous n'auront plus que 1m50 à faire ! Ils n'ont pas 22m ! Est-ce que c'est 22m ? Ça change tout ! Peut-être Nicolas Sarkozy ! On ne sait pas ! S'il était venu se garer, il va arriver, il va dire Heureusement qu'on est là ! Sinon ils me faisaient chier avec leurs plos ! Avec les questions ! Ouais, j'aurais récupéré mes plos ! Bah bah... J'étais avec plottine ! Si il pouvait faire quelque chose, je le ferais ! 3, 2, Ouais, non, ça suffit, en fait, donc... Ça y est, donc, les plos sont enlevés ! Eh ! Ils sont tous les plos ! Eh ! Eh ! Je veux pas couler ! Avec le salon ! T'es chier 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 ! T'es chier, messieurs ? Non, non ! Mais c'est pas moi ! Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont passés où, les messieurs ? T'es chier ! Ça roule, tout le monde ? Ça roule, tout le monde ? Il faut pas se fâcher, c'est pas grave ! C'est parce qu'on a du mal ! Oui, mais d'accord... Vous s'y jouez pas, je fume aux pieds. On a du mal à se galer le matin, c'est pour ça ! Ah ouais d'accord ! Mais tu joues autrement, s'il te plaît ! Je suis pas en train de jouer ! Ah ouais ! Tu joues autrement ! Moi, je suis pas en train de jouer ! Moi, j'ai passé toute la nuit, je suis fatigué ! Je me regarde, en fait chez moi ! Là, je t'attends ! J'ai fini là ! Ah... Vous m'attendez pas à moi ? Moi, j'attends mes cônes. Si tu ne les aurais pas pris, vous n'auriez pas pris. Moi, je n'ai rien pris du tout, moi. Je ne les ai rien pris du tout. Non, mais si, je vous ai vu, vous êtes un petit fou. Si vous voulez. C'est comme si moi, je viens, je suis ma mère d'ici. Tu sais, je suis capable. Allez-y, faites-le, c'est pas grave. Moi, je suis plus intelligent que toi, je répète différemment. Moi, je ne m'énerve pas, moi. Si, vous êtes énervé, monsieur. Vous êtes énervé, si, vous êtes énervé. Tu ne m'as pas vu énerver, encore ça. Alors, c'est pas mal. Bla 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 Bonjour Monsieur Bonjour Monsieur Kohé Responsable de l'émission sur Fun Radio Chanté Monsieur Bienvenue sur Fun Radio Vous passez la personne concernée ? Vous êtes de la sécurité de RTL ? Salut mon pote, ça va ? Bonjour Ça va tous les gars, ça va fort ? Ouais tranquille Nickel, tu me passes pas ? Tu peux me le passer, je t'en prie C'est Sébastien Ploé C'est bon ? Bah vous parlez à deux là, je comprends pas à qui je vais la passer Ah on peut même parler à plus de Sébastien Ploé Ouais ouais c'est bien bah Parce que le problème c'est que j'ai une seule personne qui va parler après Bah si tu me le passes Ok je vous la passe alors, quittez pas Mononeurone hein ? Oui allo Allo ? Oui Bonjour Monsieur Bonjour Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Super Mais non, hé 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 C'est très bien que je vous entends, je vous entends ce matin à la radio là Je suis levé, je suis venu, je suis venu pour récupérer les plots Tu as suivi l'affaire des plots ? Eh normalement la moindre des choses ça aurait été le m'accueillir dans votre studio Mais vous êtes bien venu hein ? Si vous êtes pas armé ? Non je suis pas armé Mais viens récupérer les plots alors Non non attends, oooh Ça va se négocier ça On va négocier Ça ça va se négocier Attendez c'est vrai On va te chercher dans 5 minutes d'accord ? Ok j'attends D'accord Ah le voilà ouais Oula Salut Lalique Bonjour Salut Tiens nous voir Bienvenue Salut Salut Tiens nous voir comment tu vas ? En forme ? Alors qu'est-ce qu'il se passe avec ces plots ? Oh ! Oh ! Oh ! On peut faire du scratch avec son bouson ? Oh ! Dis moi Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe avec ces plots ? C'est quoi la polémique ? Non mais qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Moi je me lève le matin, je mets la radio, je vous entends, ça me parle de plots, de VIP et compagnie Et tu as reconnu tes plots Alors je t'explique la situation Ça fait quelques jours qu'on essaie de se garer dans le quartier, c'est la merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un tournage de films non c'est pas ça ? Exactement Bon alors, ça n'est pas pour nous puisque moi je me suis garé, loin C'est pour une sorte de ras-le-bol Pour les gens qui comme moi ne pouvaient pas se garer loin parce qu'il n'y avait pas de place Donc on est allé séquestrer, ils sont en bonne santé A toi de les trouver ! D'après toi ? Où sont-tu ? Où sont les plots ? Où sont les plots ? Où sont donc les plots ? On ne sait pas si ça marche vraiment On ne sait pas si ça marche vraiment On ne pense pas qu'en les déguisant comme ça ça marche même Je ne l'ai même pas vu C'est vrai, je n'ai pas les replacés tout de suite Pourquoi ? Mets-leur un RTT à ces plots Bah oui ! Ils ont trop poussé ! Ils ont trop poussé ! Ils ont trop poussé ! Allez les replacés pas tout de suite Ça va durer longtemps ? Laisse-les vivre un peu C'est fini ! C'est fini ! Tu vois bien qu'ils sont arrivés C'est pour ça que les gars les gueulés étaient énervés Parce que les gars ils viennent d'arriver là Ils sont arrivés ! Bonne continuité ! Merci ! Merci beaucoup ! Bonne continuité ! Ça c'était ça ! Ça c'était ça ! Elle voulait poser une question à Evangélie Elle est partie Elle est partie Elle est partie Est-ce qu'elle vend des petites culottes en gaufrettes ? J'ai appris que ça... Elle est encore là ! Elle est encore là ! Excuse-moi ! Elle est là ! Jamais tu te casses ! Ouais ouais ! Elle m'a compris que c'était fini ! C'est fini, c'est fini ! Elle ne veut plus partir ! Tu sais quand elle est là... Qu'est-ce qu'il y a ? Mon taxi, il m'a mis un lapin, il est parti ! Un lapin ! Un lapin ! Un lapin ! Un lapin ! Faut qu'ils te mettent un synthétique ! Le même qu'il met dans l'ossiette ! C'est terrible ! Oh c'est les trucs, on en voit ! Et tu vas partir quand alors ? Bah dans 8 minutes ! Dans 8 minutes ! 8 minutes ! Faut y aller hein ! Mais suis l'émission de là-haut ! Tu interviens quand tu veux ! D'accord, bisous ! Mais j'écris hein ! Tu connais les chansons de Gilbert, Eve ? Ah je les adore, je les connais toutes ! Mais est-ce qu'ils chantent ? Faut pas dire ça, c'est dangereux ça ! Oh nous on veut Gilbert ! Gilbert ! On a fainé mon cohé sous une étoile ! Ah on me dit que le taxi est arrivé ! Mais tu vas la fermer ta gueule ! Mais tout ferme à ce micro là putain les gars ! J'ai un vieux greuillet ! Je vais couvrir ! Je te préviens, il est en train de la sécu maintenant ! Casse toi ! Mais t'as pas un métier ! Casse toi ! Ah le taxi ! Viens au taxi ! Ciao ! Bisous ! Oui ! Je suis heureux mesdames, mesdemoiselles, s'il y en a messieurs, d'inaugurer la première station Vélib de la rue Bayard, qui a poussé cette nuit sans que personne soit consulté, surtout pas moi ! On sent que ça lui fout les boules ! Ils sont en train d'en construire une deuxième. Rue Bayard ! Et je vous donne rendez-vous pour inaugurer la seule place de stationnement pour les voitures qui restera dans quelques temps. Bravo ! Bravo ! C'est du bon ! Alors, je déclare ouverte cette première station Vélib de la rue Bayard. Allez-y, monsieur ! Avec une musique officielle ! La musique est officielle ! Voilà ! Je m'en fous 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 ! Ah ! Attendez-moi le mien qui a le cassé en manteau ! J'avais le tour de la place ! Je m'en fous ! Hé, attendez-moi ! Mais... 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 J'ai fait une bonne journée. Je vous fais des bisous. Et là, j'ai fait deux minutes de sport et je suis mort. Regardez la tortue. Rires Et il ne vibre pas encore là. Rires 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 Les expressions du visage ! C'est un truc de dingue ! Moi toujours on dirait un pépé ! Arrête de bouger, j'ai peur de te les mettre dans les yeux ! Ah oui dans les cheveux ! Moi ça ne me fait rien ce truc ! Mais viens ! Bien sûr que ça te fait quelque chose ! T'es obligé que ça te fasse quelque chose ! Tu vois ça ne me fait rien ! Il y a un regard d'amour là ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Vanessa ? Qu'est-ce qui se passe avec Vanessa ? Qu'est-ce qui se passe avec Vanessa ? Il baffe, il baffe ! Ça a déclenché la bête ! Ça a déclenché la bête ! Avec Vanessa il se passe un truc depuis tout à l'heure sur cette Saint-Valentin là ! T'as trouvé ton Saint-Valentin ! La machine de l'amour est relancée ! Il allège de partout ! C'est dégueulasse ! Celui qui mixe, c'est Bob Segler ! Non c'est vrai, j'adore les seins ! Il y a un truc, c'est un manque à la mère ça ! On en parle si tu veux ! Oui oui, je dois avoir un problème là-dessus ! Il faut reprendre les biberons ! Tu veux en parler, la tête couchée sur les seins ! Ou alors des tétines, je ne sais pas ! J'adore ça ! J'adore m'allonger dessus et écouter comme ça, ça me détend ! On va peut-être vous laisser ! Non, écoutez, arrêtez ! Comment s'appelle ta mère ? Ah ! Ah ! Un canon ! Valérie, donne-moi du lolo ! Écoute, y'a la mère ! Comment s'appelle maman ? Ça a commencé à quelle âge ? Michel ! Oui, Michel ! Tu sais que je suis bien là ! T'es bien là ! Oui, c'est ça ! Je suis bien là ! Ça dérange juste une main sous la table ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entends ! Y'a plus de son ? Non, on s'entend plus ! Y'a plus de son, on n'a pas de retour ! Les seins de Valérie ont cassé le retour ! Le retour mon dieu ! Le retour, j'entends New York ! Y'a plus de son, les gars ! La console de mixage, qu'est-ce que vous voulez ? Ah ! Oui, c'est Bébé, il s'agit dessus ! Tu grattais, tu grattais la table ! J'étais là, j'étais en train de dire... Non, tu te masturbais ! Non ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, non, j'en étais pas là ! C'est sale, mais c'est bien ! T'es trop rapide ! Ouais, c'est vrai ! Y'avait tout un thème ce matin à la radio sur la masturbation, c'est très sain, par exemple ! D'ailleurs, je vais aller de l'autre côté ! Non, non ! Il est très, très sain ! Qu'est-ce qu'on disait, Sophie ? Donc, alors, on disait... Ça va ? Tu t'es bien réveillée ce matin ? Ouais, t'as pas ! Qu'est-ce que je suis content d'être là ! Il a le poil doux, hein ! Ouais, ouais ! Disons que ce qui reste... Qu'est-ce que tu lui donne comme croquette, toi ? Un bon petit animal, hein ! Écoutez, je n'ai pas encore... J'ai l'impression d'être à la maison de la literie ! Je suis sur les seins de ce que vous allez dire ! C'est le rêve de ma vie ! Est-ce que t'entends la mer ? Non, attends, j'écoute ! Non, j'entends pas la mer ! Un Tsunami ! Non, non, j'entends pas la mer ! Oh là là, je vous jure, je suis super... Et Nelwen ? Non, alors... Francis, non, je te jure, il faut y aller, là ! Oui, oui, mais là, j'ai trouvé un truc super ! Ouais, mais il faut que les gens s'en aillent, tu vois ? Regarde, ils attendent, là ! Regarde ! Ils ont un chez eux, Francis, ils ont une maison ! Non, mais après, tu vois, c'est... J'ai trouvé un truc super ! Ok, c'est top, maintenant ! Les gens, ils vont s'en aller, Francis ! Il faut qu'ils s'en aillent ! Ah, je suis désolé ! Nan 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 La 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 Francis c'est les clés du studio Donc qu'on t'auras Accroche-les au collier de Raon là Tiens Je le mets là autour du mouton là Je t'embrasse Salut mon pote, merci Tu fermeras parce qu'il y a des gens des fois qui viennent Merci Seb Je t'ai un truc là L'orchestre Sous-titrage ST' 501 Il y a eu l'émission 20h10 20h10 pétante Est-ce que tu t'es fâché avec Beaucoup de monde parce que quand même Les vrais fâchés ? Sophie Davant, Benjamin Castaldi Ah oui Benjamin je l'ai croisé Effectivement il est un peu fâché Il a un brin fâché, je crois qu'il a un brin toujours fâché D'ailleurs il a fini son émission il y a 10 minutes Je ne te cache pas qu'il a un brin toujours fâché Et je ne te cache pas qu'il m'a dit tout à l'heure J'aimerais bien le croiser Je vous dis tout ça très calme Je vous jure que c'est vrai parce que Benjamin Dans la maison il me dit je vous jure faut que je le vois Je suis au courant de ça Alors comme dans les aéroports Les portes sorties se trouvent par là Ou par là Non 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 Arrête Donc il est descendu Alors attendez Benjamin poste au flingue Donc si Benjamin Si c'est celui qui n'est pas la vanne Si c'est Benjamin Je le prends à côté de moi C'est le moment d'éclaircir ce vu malentendu Si tu veux Bon Gunther C'était pas prévu C'était pas prévu C'était pas prévu mais il était bien chaud Dice matin à 6h du mat' quand même Quand tu vois un mec à côté de toi à 6h qui est comme ça Ça va s'arranger Ça va s'arranger Il y a pour l'instant un léger froid mais ça va s'arranger Sans déconner ça fait 2 ans C'est le mec le plus lâche de la planète Non j'étais face à toi Benjamin Je suis Stéphane Berne attention Ah bah non ça fait trop là Je te demande juste Ne regarde pas mes filles je t'en a foutre Je te demande juste d'être Je sais que t'es énervé C'est un car personnel Non pas du tout Pour rappeler visiblement la fois où t'as fait l'émission sur Canal Il a fait un papier sur toi T'as pas aimé T'es rentré dans la loge Qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? Le papier sur moi c'est pas grave Qui me casse et son boulot Mais ce que j'ai pas du tout aimé Ce sont les attaques sur ma femme et sur mon fils Non il n'y avait pas d'attaque sur tes enfants Ecoute-moi bien Est-ce que t'as ton papier de merde que t'avais écrit dans ton bouquin ? Non c'était pas un papier de merde Tu t'es pas calmé 2 ans après Non du tout Que tu sois agacé c'est une chose Mais laisse lui répondre quand même Il le regarde pas Il fait comme toi avec Angoune C'est vrai qu'il vaut mieux regarder Angoune Sur ton épouse il y avait un jeu de mots Qui était pas excellent Mais bon c'était un jeu de mots J'ai hors cabot de la république François Rollin est prêt à jouer de la flûte à tout moment Ouais donc alors donc C'est le petit état musical Alors il y a eu la van sur ta femme t'as pas aimé ? Il y a eu une van sur ton fils ? Oui il a fait un truc du genre Quand on voit l'état de tes grands-parents C'est ton père et le tien On s'inquiète sur la santé mentale de petit Enzo Non 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 C'était pas très drôle Benjamin le portrait Tu devais avoir de la merde dans les oreilles ce jour là Oui J'ai pas dit d'abord j'ai pas cité le nom de ton fils Je me serais pas permis Bon j'ai parlé de mon temps Ça met de l'ambiance Merci c'est pas vrai Je suis désolé J'ai parlé de la génération mon temps s'ignorait De ton père qui a fait de Fort Boyard De toi et Flavie Et j'ai dit je ne sais pas ce que vont devenir les enfants C'est une vanne Tu peux t'excuser si tu lui as fait de la peine C'est pas drôle Ah non voilà Ça c'est un truc que partage Petit 1 je l'ai déjà fait Où ça ? Dans les médias Ah j'ai pas lu J'ai pas lu Si je l'ai blessé j'en suis désolé parce que c'est pas mon boulot En même temps le papier je l'assume complètement Et sache que dans le livre que j'écris Je dis que je préfère quelqu'un qui se défend comme toi Qui casse une porte Qui n'est pas content Au moins c'est direct Ça cassait une porte ? Plutôt Avec Georges-Alain Laisse moi finir Plutôt que d'autres Que je cite aussi dans mon bouquin Qui ont été beaucoup plus méprissants que lui Je suis content que tu te détendes Bon C'est-à-dire que où je me détends je te mets un coup de boum Autant que je me détende Ça va ? Ça mérite ? Bon alors en attendant donc ma championne du monde de judo Alors C'est au sol Au sol parce que ta bouche te fasse mal Allez mais on va se mettre là il y a plus de Sur la table Non viens on va se mettre là Allez là tu veux là ? Ouais ouais Allez dans les roses Allez 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 Bon autre chose Hein ? A 4 pattes c'est mieux Monsieur Dorcel Monsieur Dorcel Est-ce que tu peux m'expliquer Frédéric est-ce que tu peux m'expliquer Comment je peux arriver dans cette position Après avoir fait une prise de judo ? Enlève ton pantalon C'est que tu l'as raté C'est une prise que tu as raté Hé on voit le string de la judo car Elle met des strings Sortez le lubrifiant Hé non mais ça c'est pas du jeu Ça c'est pas du jeu Vas-y fais-moi une autre au sol Vas-y fais-moi une autre au sol Alors imagine là Qu'est-ce qu'elle a fait là ? Vas-y elle m'a étranglé juste en loose des J'en rentrête Vas-y alors là je suis au sol Vas-y c'est faire en sorte que je m'enlève pas Assez-toi sur ton visage Vas-y Ouais ouais que je m'enlève pas Vas-y c'est faire en sorte que Bon alors on va se couper Moi aussi je t'aime Moi aussi je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Maintenant je crois que je vais te faire le coup du regard Attention En théorie tu devrais plier là En théorie tu devrais plier là Tu vas baisser les yeux Mais tu vas baisser les yeux ouais Mais tu devrais baisser les yeux à un moment donné Baisse les yeux Regarde là Y'a un truc là Hé Oh y'a y'a quelqu'un là Y'a quelqu'un qui t'appelle Y'a un je trouve qui fait Tony Jaaaaa Tony Y'a un Mon sec c'est plus grand que le tien Bon je laisse tomber Bon c'est pas grave On va faire autre chose Finalement on va être potes Bon Il me fatigue Il me fatigue Arrête parce que vous me faites peur maintenant Arrêtez parce que je vais Arrêtez je vais manger J'ai peur Y'a quelqu'un qui voulait absolument te rencontrer Alors euh C'est pas une blague C'est pas une blague du tout Qui paraît-il t'aurait écrit une chanson Où tu dis du mal de lui Oui Ça va te faire casser la gueule Alors est-ce que tu sais Ouais On va te casser la gueule Je crois que non C'est encore pas grand chose Bah si attends C'est pas Castaldi Alors est-ce que c'est vrai que t'as écrit une chanson où tu dis du mal de Vincent McDoum ? Ou tu prends des risques là Oh la la Est-ce que tu l'aimes pas ? Non en fait quand je dis je dénonce un fait société c'est parce que à ce moment là bon je parlais d'un problème qui est assez délicat qui est encore d'actualité qui est le fait qu'on voit pas beaucoup de gens de couleur à la télé et justement le fait que ça soit introduit à travers lui bon il y avait une symbolique qui était un petit peu gênante pour nous et puis voilà c'est de ça que j'ai parlé C'est quelqu'un qui dit qu'il combat le racisme tu vois et finalement il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire le racisme et je veux tout simplement lui proposer lui demander une question parce qu'il a dit sa mission est de brûler les bisexuels les travestis et les transsexuels et j'aimerais bien savoir pourquoi autant de haine Dans la chanson tu dis brûler tous les homosexuels les transsexuels les travestis et les bisexuels tu dis c'est une mission qui vous êtes investi vous avez dit dans la chanson j'ai pas de combine avec Vincent McDoum coup de fusil clic clac boum le nom de la chanson coup de fusil sur les pd clic clac boum Je suis vraiment très malheureux parce que le chose c'est moi je suis un adepte de dancehall parce que je viens de ça je ne te connais pas tu ne me connais pas mais tu vas plus loin dans la chanson vous avez dit que moi pour porter des robes je me suis fait éclater le cul pour me faire porter des robes Et moi je suis navré le chanson il est là et je aussi le bande Tu sais du temps de la ferme célébrité puisqu'il s'agit de ça voir un noir à la télé c'est un événement ok c'est un événement et malheureusement Je suis pas le premier je suis pas le premier il y en a beaucoup C'était suffisamment rare c'était suffisamment rare pour qu'à chaque fois que ça arrive on puisse le noter pour qu'à l'arrivée de Roselmac il y ait toute la presse qui en parle etc T'as raison on se rend bien compte que c'était rare la violence de tes textes n'a rien à voir c'est inexcusable Tu sais tu viens de Sainte-Lucie non on exagère pas tu viens de Sainte-Lucie tu connais la culture reggae dancehall tu vois aujourd'hui moi je le dis clairement sur le plateau Tout le monde a le droit de vivre je te respecte en tant qu'être humain comme je respecte tous ceux qui sont ici mais par rapport à ma religion ma conviction ma conviction religieuse et moi je considère que c'est pas ma vision de la vie d'accord Et moi j'en parle parce que malheureusement tu as été exposé comme ça et je me suis demandé en fait dans cette chanson si il fallait qu'on passe par là pour passer à la télévision plus souvent pour être starifié pour être reconnu Bah écoute Vincent je voudrais te dire encore une fois que je me suis attaqué au symbole et que je voulais pas te blesser toi personnellement tu connais la vie des antillais la vie des caribéens sur tout ça Et si j'ai pu te blesser au delà du message que je voulais faire passer je m'en excuse Non mais ça n'enlève pas ce que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti parce que moi je suis étudiant faut que tu comprennes que je suis étudiant je rentrais chez moi je regardais la télé je voyais pas de noir à la télé le seul que je voyais c'était toi Je voyais oui parce que j'étais visible donc après je me demande ça c'est un interview que tu as fait et c'est un interview fantastique Et dans cette interview j'ai pas vu le mec qui a écrit cette chanson c'est pour ça c'était deux personnes Mais c'est clair mais raison de plus pour ne pas me faire ça là Qu'est ce qui s'est passé ? Mais raison de plus pour ne pas me faire ça là Mais oui mais bien sûr Je ne peux pas laisser quelque chose comme ça Non c'est pas bien de ta part c'est t'as promos qu'il y en a trop Bah non pas du tout C'est pas bien Moi j'ai pas besoin Non je suis un promo Mais pourquoi il vient faire ça là ? Si son nom était sali dans une chanson Tu comprends ce que je veux te dire ? Mon nom est sali Si son nom était sali dans une chanson il peut avoir envie de répondre Mon nom est sali j'ai besoin des réponses T'as mis son nom dans une chanson Il y a peine d'autres occasions T'as mis son nom dans une chanson donc tu peux comprendre que J'ai besoin d'une réponse J'ai besoin Je suis désolé J'ai beaucoup de respect pour toi J'aurai toujours de respect pour toi Tu es un jeune homme qui a beaucoup de talent Mais tu as foiré Et tout ce qui est écrit et tout ce qui a été dit Il y a des traces Il faut jamais refaire ça Il va se faire défoncer Koué mais défoncer Qu'est ce que tu en penses Cartman ? Je pense qu'il va se faire humilier devant tout son public Il va saigner Il lui a dit J'ai entendu un moment il a dit Ça veut dire je vais lui faire groter du sang Il a dit ça ? Il a dit ça ? Quand tu fais Moi je croyais que c'était Tony Danza de Madame et Servi Non mais non Non il habite à Herblay Tony Danza Bonjour 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 Monsieur Mikko Ne me touche pas Ne me touche pas C'est terminé Ça y est les likes Ma soeur Ma soeur Va me dire toi Mikko Le génie du rire Le... Je te mettrais tout ça au pressing Ça tu le refais plus Tu la connais même pas Tu sais même pas Tu parles Avec ta blague la plus grosse du monde Putain Mikko arrête 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 Vous êtes fous Mais vous aime vraiment des méchants Arrête 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 Non je suis pas bourré En culé T'es bourré T'es bourré Arrête Arrête Surtout qu'il connais même pas sa soeurisko Par contre Il y a une seule Il y a une seule J'ai entendu Et t'emballe pas hein T'as vu hein Et puis c'est tout en air C'est ça qui est terrible le problème c'est que c'est tout en air Je vous me casser le bras Je vous me casser le bras Non 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 D'abord tu pars quand Richant là Voilàłam Ça y est, la mauvaise foi commence, vas-y, vas-y. Oui, il y a Valérie Payy qui est à la porte ? Ah bah écoutez, Valérie, on va le voir. Moi, je peux pas, j'ai une épaule en zinc. Bon, allez, on y va ? 3, 2, 3, 1, go ! Alors, le coup classique, il peut aussi gagner. Pas l'enfoiré ! Il me laisse me fatiguer ! Mais pas les couilles, on ne touche pas les... Alors, attention, on y retourne. Non, tu me répondes bon, tu joues, là, maintenant. Allez, tu joues. Ah, parce qu'il jouait pas, tout à l'heure. C'est ce que je fais, tu crois, quoi ? Un, deux, trois. T'as pas le droit de t'accrocher. Top, 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 top ! Vire ta main. À ma place. Il sers les fesses, il sers les fesses, là ! Mais d'ailleurs, hein ! Mais l'important, c'est pas de participer ? Exactement. Voilà, c'est tout. Le mieux, c'est de gagner, quand même. Tant qu'il y a participé. On sait que si tu gagnes, il va te détester. Non, mais ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, vous qui êtes chez vous, c'est qu'il a quand même une main, c'est deux fois la mienne. Ah ouais, c'est impressionnant. Il a un bras, c'était Chris. Mettez ta main contre la sienne. J'ai des petits doigts. À la caméra. C'est vrai que t'es court du doigt, Pouillère. Et pourtant, j'ai pas des petites mains. Et de la bite, il est bon. Je suis court de partout. Je suis court de partout. Alors, attention. Je sais tout. Cagne. C'est des anecdotes. Quand je retourne. Oh, bonjour dans le feu vert ! Alors, vous me dites quand ? Saute là dessus ! Eh, la main dans le dos ! T'as pas le droit de la plier là ! Allez, là, je glisse. Attends, attends, arrête. T'as pas le droit d'être debout. Celle-là, t'as pas le droit de... Où vous dure dans le feu vert ? Attends, bouge pas. Je pensais pas. C'est du... Saute là dessus. Allez, concoré ! Allez ! Ça y est, c'est parti. C'est parti. Il y a de la lutte, il y a de la lutte. Il souffre pas du tout, là. Ah, tu souffles, là. Ah, c'est pas facile. Il y a de la lutte, il y a de la lutte. Il y a de la lutte. C'est la main de la branlette ou pas ? Non, mais il y a de la lutte. Attends, viens là. Parce que c'était ta position. Ouais, c'est ça qui va pas. On change de place, on change de place. Ah, parce que c'était le droitier. Ah, bah oui. Voilà. C'est pour ça, ça a changé de place. Ah, bah là, je sens mieux. C'est bon, là ? Là, je... Gagne, gagne. Moi, je suis pour Sylvain. Fais alors, bloquez les coudes. 1, 2, attends. Mais Coco, ça va, arrête. Travaille le regard avant, Coco. Attends, je booste pas avant, je maintiens une pression. Le regard. Tu viens, le Haka des Français, c'est pareil, là. T'es dans le même positif. Non, tu commences. Vas-y, vas-y, je te laisse. Mais arrêtez de tricher, c'est les gars. Allez, c'est le salon de la mauvaise foi, là. Elle est coiffeuse, là. Oh là là, oh là là. Oh là là, il a tiré la chaise, il a tiré la chaise. Il a assis au détail. Oh là là, il est en train de... Attends, je sais pas s'il est en train de... Il utilise tout son poids du corps. Oh putain, c'est passé là ! Le coco est en train de gagner, les gars ! Ah ! Ah ! Il triche, il triche tout le poids de son corps. Ah ! Il a quand même perdu. Allez, dans le dos. Et t'accroches pas la table derrière, on t'a vu. Serre, serre de moi. Hein ? On sent le mec qui l'a fait beaucoup, quand même. Je sens le mec, il a des règles, les mains dans le dos et tout. M'aidez pas là, le public, non ? Pas là, non. Pense à Roten. Pense à Roten, d'accord. Moi, je suis pour Christophe. Je pense que j'ai Jérôme Roten devant moi. Voilà. Bon. Allez. Un, deux, trois. C'est parti. Ah ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Regarde, 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 regarde. Allez, collez ! Les deux forces, les deux forces ! Allez, collez ! Excuse-moi, ça me met en position. Ouais. Allez ! C'est nerveux, c'est pas grave. Allez, Moviette ! Allez, viens ! Allez ! Viens ! Je sais pas si tu changes la cassette. Je sais pas si tu changes la cassette. Si ! 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 Hop, 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 hop ! Voilà comment les calmes. Là, il va gagner la fécule et j'une la mise. pas des fétistes ! Vous enrochez pas ? Il démonte la table là ! C'est chaud ! C'est chaud ! Récoule ! Récoule ! Récoule ! Récoule ! Récoule ! C'est sympa le fake ! C'est sympa le fake ! C'est un pietre ! Voilà ! Et après ça avance ! Là on est à 4 patates ! Ça commence à pousser ! Ça crée-toi ! Ça y est, ça a montré ! Ça a montré ! Oh ! Il se tape dans le bras là ! Mais t'es trop gentil ! Simon t'es trop gentil ! Non écoute, ne joue pas ! Non sérieux ! Ça commence ! Tu t'es nerf ? T'es gaucher ou droitier ? Oh putain ! Et encore, il l'a fait avec... Ce jeu est totalement débile ! Il faut arrêter ce jeu parce que... Celle-là, oui ! Non j'ai pas eu mal ! Là tu pleures ! Oh ! Le bruit ! Elle a claqué ! Oh là là ! Le tampon qu'il vient de te mettre ! C'est parti ! Aïe, 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 aïe ! Oh ! Ça y est, ça y est, ça commence à y aller ! Moi, c'est le gameplay là ! C'est la main droite ! Coco, Coco ! Coco ! Calme-toi ! Tu vas lui faire mal ! Oh ! Oh ! Ils se lèvent, ils sont debout maintenant ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça lâche pas l'affaire ! Allez ! Chacun son coup de poir ! Allez ! Batez-vous ! Aïe ! Regarde la tête de Noël ! Regarde-le la vie hystérique ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! C'est maraton ! Oh 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 ! Ça peut durer des heures ! Ça peut durer des heures ! Là, ça commence à faire mal ! J'crois qu'ils se font des bisous ! Ils se font des bisous ! Bravo ! Ça, c'est du sport ! Tu vois ? Ça, c'est l'esprit Pierre de Coubertin ! Je sais pas ! Attention ! L'abus de point est dangereux pour la soirée ! Allez ! Attends ! Arrête ! Mais arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! 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 côte ! Arrête ! Je vais remettre des chelius ! Je vais remettre des chas metrics ! Je crois que Kate l'a levé la main tout à l'heure quand tu as proposé d'aller chez eux en vacances. Je crois qu'elle a levé la main. Je suis pas sûre. Je suis donc allé voir notre caméraman. Elle m'a invité à Kate. Il parait que tu nous... Allez, cool, j'accepte. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce que tu nous fais à manger ? Je crois que je t'ai vu lever la main tout à l'heure. Tu as levé la main en disant je vous invite en week-end. Tu rêves ? Tu rêves ? Enfin, d'autre côté, c'est pas non plus extraordinaire après des années de collaboration. Après des années de collaboration. C'est marrant, ça bouge quand je fais comme ça. Alors, je disais... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Kate ? Je vous invite chez toi ou pas à Kate ? Non, mais c'est marrant, ce bras, il bouge quand je le... Attention, ça va partir, je crois. Bon, oh, oh ! Pas les cheveux, connasse. Je veux bien déconner. Je veux bien déconner. Il y a des limites à tout. Je parle de ton gras du bras. Allez, viens ! On est avant les vacances. Viens, on se fait un bisou. Ça fait des années que t'aimes pas l'émission. Non, je te fais pas rire, tu t'en fous. Mais on s'en fous, viens. Allez, viens, on fait des bisous. Allez, Kate, Kate, Kate ! Si je suis sympa, allez, viens, allez. Kate, si tu nous invites, on s'occupe de tes 7 pitbulles. Toute la journée. Allez, promis. Pendant une semaine. On leur fait à manger. On leur fait des câlins et des bisous sur le miso. On leur fera des enfants à manger. Allez, s'il te plaît. Allez ! Non, je crois qu'elle est à deux doigts de dire oui. Mais bon, on va la laisser encore mariner un peu. Mais tout à l'heure, je pense que ce sera bon. Ça va se travailler ce point. Ah, je vous dirai. Mais oui, ça va aller. Comment on commence à faire, Kate ? Comment tu dois faire ? Vas-y, vas-y, essaie de faire un truc. Dis un truc. Parle-lui, dis un truc. Arrête, maintenant. Non, 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 c'est ridicule. Vas-y, plus fort. De quoi vous parlez ? Arrête ! Non, on dit une mauviette, là. Vas-y ! Lâche-toi ! Je mets marre ! Tu peux dire des gros mots, hein, vas-y. Ta gueule ! Hein ? Ta gueule ! Quoi ? On t'entend pas, c'est ridicule. Vas-y, à fond ! Fous-moi la paix, toi ! Ta gueule ! Non, 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 ta gueule, comme ça, c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Mais fous-moi la paix, connard ! Voilà, tu vois ? Là, c'est comme ça qu'il faut faire. T'as compris ? Vas-y, reprends, refais. Fous-moi la paix, connard ! Ta gueule, toi, comment tu me parles, toi ! Eh, dis donc, eh, eh, eh ! Non, mais sans déconner ! Oh, oh, oh ! Tu me touches pas, non ? Eh ! Mais te laisse pas faire ! Vas-y, attaque ! Attaque ! Oua, tu me... Je le sais. Ouais, tu me... Aku ! Oh, ouai ! once. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Pas cap, pas cap, pas cap ! Bon, David, il faut t'excuser un peu, là. Ouais, 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 je veux bien, moi, c'est... Kate, je suis le grand frère ! David veut bien s'excuser. Non, mais je... Si, si. Non, tu ne vas pas lui péter la gueule, il s'excuse. Je vais lui péter la gueule ! Ah non, il s'excuse ! Kate, non, arrête ! Arrête ! Mais toi, je vais péter la gueule ! Je vais lui péter la gueule ! Va-t'en, David, va-t'en ! Arrêtez-en ! David, va-t'en ! Fais pas le con, David ! Fais pas le con ! Lâchez-moi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Lâchez-moi ! Va-t'en, David, va-t'en ! Va-t'en ! Qu'elle ne te voit plus ! C'est bon, il est parti, il est parti, ça va. Oh, je suis le putain ! Non, non, non ! Elle est parti, Kate ! C'est la gueule ! Putain, c'est pour toi. Mission possible ! Putain ! C'est pour nous ! Légalité capanée, Pietre ! Regarde, regarde, regarde ! Je vais y aller, je vais y aller ! Oui, je vais y aller, j'appuie à toi ! C'est le mec qui m'a été... Oh, ça va, t'as droit de faire une fois quand même ! Tout est dans le regard, il n'a pas besoin de parler ! Il a bloqué, je crois. Tu vois, là, t'es censé te sentir mal, Pietre ! En fait, je me sens trop bien ! Je me sens, j'adore ça ! C'est bon de gagner ! Il n'y a que Koei qui joue, là ! Quoi, il n'y a que Koei ? Godzilla ! Bravo ! Putain ! Cécile a failli dire téléfoot ! C'est bon ! J'adore ! Téléfoot avec Thierry Génardine ! Ce morceau était énorme, en plus, pour Koei ! Je vais y aller après ! Bon film de merde, d'ailleurs ! Même téléfoot ! Même, t'aurais pas su ! Bad Boys ! Putain, tu souffles, en plus ! Mais non, j'ai pas souffle ! C'est quoi ? Bad Boys ! Putain, au cul ! Attends ! Tu souffles, je t'ai vu ! Le prochain, c'est pour Koei ! Moi, à part téléfoot, j'ai rien vu ! Chut ! Retour dans le futur ! Je n'ai jamais vu autant de vide dans le film ! Je n'ai jamais vu autant de vide dans le film ! Même ça ! C'est que les connards, là, il me souffle ! Les deux, là ! Les deux, avec s'il te plaît ! Même retour vers le futur ! Mais si, mais ça va ! Et lui, il souffle, en plus ! The power of us 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 and the news ! Putain ! Chut ! Arrête ! C'est pas la musique du film ! C'est la musique dans le film ! Mais c'est pas la musique du film ! C'est pas la musique du film ! C'est pas la vidéo ! Oh ! Non ! Gosse ! Ah, ça y est, le retour dit sourire ! On était ensemble ! Non, entame ta gueule ! T'étais tout seul ! Svanus ! On l'a dit en même temps ! On l'a dit en même temps ! Tu l'as pas dit, toi ! Ça va bien le détendre ! Ouais, vas-y ! De toute façon, il est loin ! Pas dans ton cul, mes putes ! Il ne parle pas à Cécile, il parle à Jean-Pierre ! Il dit ça pour les auditeurs ! C'était les mystères de l'Ouest ! Ah, c'est pas Melin Black ? Ouais, ouais ! C'est les neuf acteurs ! C'est les neuf acteurs ! Will Smith, ouais ! Ben alors, c'était ça ! Attends ! Piff Fun Fiction ! Ben, putain ! Et le dernier, pour faire plaisir à quoi ? Ah ouais, arrête ! Ben alors ! La vérité cis momento. Pose le ! Aaaaaaah ! Rires ! Tape-le ! Tape-le ! Tape-le ! Tape-le ! V bum ! Allez, donne le bruit ! Voilà la poubelle ! Il veut des baguettes ! Il veut des baguettes ! Il veut des baguettes ! Ça fait beaucoup de mal ! T'as remarqué, moi à la fin je te les laissais gagner ! La vérité cis Eliot ! je pense que sébastien l'a dit avant je l'ai dit moi j'aimerais entendre christophe mais c'est vrai que tu l'as dit il se sont organisés un jour non il a dit captain sensilube non je voudrais je mais quand je mets un point j'aimerais une ovation de s'il vous plaît c'est trop facile en plus c'est il prend ça franchement sérieux les deux derniers rangs vous la fermez ou je dis à tout le monde vous êtes des puceaux d'accord ok le prochain c'est pas pour lui à oh bon 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 C'est pas beau ! C'est pas beau ! Tortue géniale ! Viens voir ! C'est mon garde du corps préféré ! Viens de son cou ! Si jamais Cartman réapparaît, tu lui exploses la gueule ! d'accord merci beaucoup très bien alors on continue quand t'es venu dans la rue 4-0 quand t'es venu dans la rue ça les merdeux ça me rend ouf je suis très premier degré je vous préviens j'en tape un dans les cinq minutes ce que vous savez pas c'est que je suis très premier degré je vous je suis très premier degré je suis très premier degré vous n'avez pas dû faire ça la prochaine fois je vous saute dessus je vous saute dessus suivant on peut jouer c'est pour détendre l'atmosphère attention c'est la barre nice to remember Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je trouve qu'on aurait plus souvent crasché sur les auditeurs. Exactement ! ... C'est bon, on mélange ça à des surprise. J'espère tout. Bon appétit, on y va. On goûte, où tu es bon aux ans ? Oh, pop, 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 pop ! Il a mangé que le chocolat... Ça porte malheur, ça porte malheur pour tes concerts ! Ça porte malheur pour tes concerts ! Ça porte malheur pour tes concerts, je te le dis moi ! Mais c'est vraiment très bon ! Je pense que pour le bon Serpent Blanc, il a plus de telle du thé ! Il faudrait que tu en reprennes un morceau ! Sinon, tu vas avoir la knacki de Bourmilier ! Dépêche pas ! Non, ça y est, c'est pas possible ! Oh Pascal, on va pas y passer ! T'es un bonhomme ou pas ? Pascal ! Pascal ! Pascal ! Où je te chante pendant 6 mois, tous les soirs dans ton lit, tombée pour elle ! Oh la 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 ! Vite parce qu'après, on joue ! Bien ! Mais c'est bien ! On joue maintenant pour une dinde marron ! Sylvain ! La dinde ! Ça sent le dernier jour ! Ça sent la fin ! Je pense que Pascal va vomir ! La dinde marron, qui est une dinde, alors qu'il n'est pas une dinde marron, mais qui est une dinde marron, qui est un plat très très bon ! Attention y va ! Lame ! Quel arbre ? Je vais chercher de l'eau pour Pascal ! Il va dégueuler ! Quel arbre faut-il pour faire un feu ? Il est pas bien ! Il est pas bien ! De l'eau, s'il vous plaît ! Il est bon arbre ! Tu veux cocailler ? Il a tout vu ! De quoi je m'enlouis ! Je vais pas faire la fuite ! Je vais pas faire la fuite ! Non non ! Pas l'aimer ! Je n'ai pas fini ! Monsieur Obispo ! Il se laisse pas ! Arrêtez ! Arrêtez ! Il se fait flipper ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Comment ça ? Arrêtez ! Ça y est ! Il est coupé ! Il est coupé ! Il est dans le boucheur des grenadines ! Voilà ! Voilà le gugu sa maman ! Ah ! Merci ! Ah ! Non ! Pas les canaux ! Pas les canaux ! Pas les canaux ! Plus le qu'il a fait ! Arrêtez ! Arrêtez ! Il y a Picandé, il lance des boules ! Picandé, il a jeté des boules ! Enculé ! Joueur de boules va ! Enculé ! Voilà ! Oh non ! Ouais ! Ouais ! Les gars sont pris à l'ordre au maré ! Il a vraiment en haut et sans les autres pourrisser ! Sécurité ? Sécurité ! Je te jure ! On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a chié ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Vérations marément adaptées ! S'en cas là là ! C'est pas la fin ! Déjà en 1940, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. L'émission, l'émission. L'émission va se terminer. Zorro ! En vous souhaitant. Mes masques de Zorro. Oh non, putain ! C'est la guerre, c'est la guerre que tu veux, c'est la guerre que t'auras. Bêtisier du cinéma porno. On dirait une chanel avec la doigre. Ça y est, il y a grosse baston. L'émission est terminée. Voilà, pour la peine. Il est temps de trouver un homme pour Benjamin. Puisque Benjamin joue dans une pièce que... Un homme, un vrai ? Ouais, mais comme ça. C'est pas lui trouver vraiment, c'est nous dire ce qu'il préfère. Kohé, c'est ton type de mec ? Non, mais Kohé, il plaît pas aux blonds. Non, il a des jolis yeux, Kohé. J'ai une belle bite aussi. Je le dis parce que je fais comme Julien. Si je ne me vends pas, les gens ne me le diront pas. Donc je suis... J'ai pas compris, c'est bon. Mais moi, les produits, avant de les acheter, j'aime bien les regarder ou les toucher. C'est comme tout, faut essayer. Parle-lui ton blanc, lui-en. Moi, il y a une capsule fraîcheur. Donc quand on ouvre, on achète. C'est comme les... Il est temps de trouver maintenant quel type de mec on va pouvoir te trouver. Tortue géniale aime le contact avec les gens. Il porte souvent des costumes. Tortue géniale aime le sport, les fleurs et casser des colonnes vertébrales. Et joie du piano. Et joie du piano. Tortue géniale, je te présente Benjamin. Benjamin aime le contact avec les gens. Il aime le sport, le fleur. Et c'est tout. Alors, c'est ton genre de mec ? Pas si génial que ça, Tortue géniale. Alors là, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Jeff, notre bainteur... Ça, ça sort le cul, ça. Jeff adore les petits blancs musclés. Il aime passer un peu de temps en leur compagnie. Mais ce qu'il préfère avant tout... Mais ce qu'il préfère... Jeff est choqué pour la première fois. Ouais. Il faut dire qu'un mois dans le sucre, au bout de deux minutes. Je vais jouer, hein, chérie. Il y a pas son... Cartman est élu l'homme le plus exhibitionniste... L'homme le plus exhibitionniste de l'année 2006. C'est mieux du genre. Cartman recherche une personne à qui il pourrait montrer son corps en privé. Paradoxalement, Cartman est un homme timide. Discipliné. Prête à se soumettre à son futur amour. Ce que préfère Cartman, c'est Zizi contre Gene. C'est une technique qu'il aime beaucoup. Bah oui, oui, c'est le but. Voilà. Non, c'est ton gros Zizi contre son petit Gene. Zizi contre Gene est une technique que Cartman aime beaucoup. C'est mon yache. Mais lorsque Cartman aime beaucoup, il fait même un chauve-zizi. Le chauve-zizi. Ça s'est transformé en chauffe-mondelle. Qu'est-ce qu'ils voulaient tous les deux ? Elle est belle, hein ? Pour l'instant, que la région. La département. Je l'enlève. C'est important qu'elle soit là. C'est pour ça. Non, mais c'est important qu'elle ait gagné, déjà. Déjà. Et ensuite, qu'elle soit là, parce qu'à chaque fois que je la rencontre, j'essaie à nouveau. J'essaie, en fait. Et je me dis qu'un jour, à l'usure, peut-être. Et maintenant qu'il a 35 ans, tu crois que c'est possible ? Si. Pourquoi pas. C'est pas trop vieux, 35 ans. Mais c'est pas trop vieux, pas du tout. En plus, tu les fais pas. C'est qu'on fait super bien, tous les deux. Regarde, 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 regarde. Tourne un peu ta carte, que je vois un peu ce qu'on donne, tous les deux. Très bien. Super, je vais appeler tes parents. D'accord. D'accord. Je gère. Tu parles de quoi, là ? Je disais que tu étais de plus en plus belle. Oui. Et ça, 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 je la veux. Cette image, là. Tu peux pas nous pas me plaire. Ah, non. Quand tu veux dire... Quand tu veux dire ça à ma copine, à mes potes, Thibaut, Thibaut, toi qui es à moi, tu vois, moi, j'ai pas... Ça s'appelle la classe. Estelle, est-ce que vous vous rendez compte que le son, finalement, est vachement important pendant l'acte d'amour ? Et je dirais que l'intensité du son n'est pas similaire à ce qu'on peut ressentir. On peut faire des sons tout doux et pas forcément crier et avoir énormément de plaisir. Des fois, quand on crie un peu moins, on prend peut-être beaucoup plus de pièces. Rien que vous parlez comme ça, ça me traînait pas quand même. Je suis trop sensible aux voix. Si tu as besoin de réconfort, je suis là. Ah, ben, attends, tu peux... Ça va, toi ? Tu es toute seule ? Oui, ouais, ouais, non. Tu serais pas contre encore... Ah, non, au contraire. On prend combien de temps, là ? Ah, ben, encore une heure et on peut... On peut aimer, tu sais pas ? Ouais, ça te dit ? Ouais, ça va, ça va, ça va. Moi, je préfère, en tout cas, c'est vachement bon. J'attendais la sainte-là pour te dire que ça fait un chifole de toi. Yves ? Ben, moi, c'est pas. Comment on fait ? Il faudrait que t'ailles voir, on t'appelle, là-bas, parce qu'il y a un incendie. C'est important, mais... On s'en fout, merde. Je veux de l'un, un coca, s'il te plaît. Tu sens bon, des mains ? Non, là, regarde ça, là. J'ai mis la crème que t'aimes. Tu sens ou pas ? C'est celle que j'aime. C'est ça, hein ? Et maintenant, si on souffle, ça tue, après, regarde. Oui, ça fait froid. Jean-Michel ? Oui ? C'est quoi, ton style de fiche ? Moi, définitivement, c'est les brunes. Des grandes. Et puis, avec des petits seins. Alors, surtout pas relou. Jean-Michel ? Voilà, c'est à peu près ça. Non, mais finalement, je les connais, c'est les blonds que j'aime bien, avec des gros seins. Ah bon ? Ah bon ? Attends, je reviens, parce qu'il faut que je me regarde. Oh ! Pardon. Ça va ? Je... Euh... J'avais envie de te dire que je... Pardon, je suis désolée, je vous gêne un peu. Non, non. Non, non, je ne vous gêne pas. Non, non, je... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah, là, on prend ça, alors. Deuxième. Shirley ? Shirley ? Non, on gêne un peu. On t'appelle, je crois. On t'appelle. Pardon. Non, mais je vais vous accompagner là-haut, parce que des fois, c'est pas très sûr. Sébastien, tu sais qu'on a... Surprise ? Ouais, c'est moi. Après l'émission, ça serait bien qu'on fasse une petite méthode, tu sais, c'est pour la semaine, voilà. Par contre, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de carte. On n'est pas équipé. Je peux la faire sans carte, on n'a pas de problème. Là, tu peux la... Comme ça, tu penses que... Ah, mais... Ouais, ouais. Il n'y a pas de problème. C'est la Bretagne. Mais tu sais que je touche la carte habituellement. Bah oui, je sais. Non, mais je vais... Vas-y, hein. Ça s'appelle Cécile, là. C'est pas de gêté de cœur, hein, vas-y. Donc, ça, c'est la Bretagne ? Ouais. D'accord. Donc là, on va faire comme ça. Là, ça, c'est Strasbourg. Tu peux juste, hop, plie le genou. Voilà. Et là, ça, c'est l'Italie. D'accord. La France, l'Espagne, l'Italie. T'as vu où la Corse ? Quelque part par là. T'es une vicieuse, toi. Quelque part par là. Bon, alors, aujourd'hui, sur la France, il va y avoir quelques cumulonabus sur la région centrale, du côté de l'Auvergne. Un petit peu de... C'est gros, le cumulonabus ? Ça dépend si t'as beaucoup mangé pendant les vacances. Ça peut être assez gros. Non, mais c'est des gros cumulonabus. Ah, c'est des énormes, c'est des énormes. Ça te flatte un peu, hein ? Tu veux que je dise qu'ils sont énormes, énormes ? Oui, non, mais ils donnent des gros nuages, quoi. D'accord, des très, très gros, des très, très gros nuages. Il va y avoir, du côté de la Méditerranée, certainement sur les Alpes du Sud, quelques flocons, car on est encore à une période où on hésite entre beau temps et mauvais temps. Alors que du côté de l'Espagne, alors là, tout va bien se passer, le beau temps sera plutôt au niveau du bleu qui ne m'ont pas dans le ciel. Yes, darling. C'est ce que tu m'avais demandé, Vincent. Tu sais, tu avais mis une option dessus. Oui. Donc, je te l'ai gardé, hein ? Réservé. C'est pour toi, donc tu peux y aller. Mais lui, il a les fesses. En plus, j'ai pas de slip aujourd'hui. C'est vrai ? Mais attention, quand même. C'est pas mal, c'est doux. Aïe, Vincent, mais ça va pas ou quoi ? Ben non, pas du tout. Oh, l'autre, il me met des doigts dans le cul, hein ? Mais ça va pas ou quoi ? Attends, Vincent McDo, je touche à ça qui était... Ben non, je touche à ça qui était réservé à moi. C'est pas mal. Tu n'aimes pas ce que je sens ? Non, non, je suis vraiment imprégnée, là. Alors, écoute, Cécile. Ouais. Tu poses tes doigts là. Ouais. Sur le bout du manche. Ouais. Et on va faire un accord de dos. Et un accord de dos, c'est constitué de trois côtes. D'accord. Donc, tu rabattes ton autre main, là. Je vais essayer de pas effleurer tes petits seins. C'est des gros seins. C'est des gros seins. C'est des gros seins. Et donc, le dos, voilà, c'est... Tu poses ton premier doigt là, là, ainsi que celui-là, là. Non, non, attends. Voilà, c'est parfait. Et là, tu casses un peu ton poignet. Mais à quel moment on s'embrasse dans le cours pour se féliciter ? C'est au niveau du pont, ça. Mais il y a 4-5 accords à prendre d'abord avant. Donc, ça va être un petit peu long, mais ça va arriver, ça va arriver. Non, mais on fera tout à l'heure, alors, les cours de... Plus tard, hein ? Plus tard, hein ? On pourrait se féliciter tout de suite et faire les cours de guitare après ? Euh... Moi, je préfère d'abord faire le cours de guitare avant, non ? Tu prends pas ? Non, bah si on est vraiment obligés, hein. C'est pas fait chaud, je vais un peu forcer la main. Et de quoi ? Bonne chance. Et alors, si on est ensemble, ça fait quoi ? Ça te fait chier ? Non, non, sur le fait, c'est pour de vrai. Voilà, comme ça, maintenant, c'est fait. Ça m'amuse pas du tout. Non, sur le fait, c'est pour de vrai. Je trouve ça nul, alors là. Allez, relou. Là, vous voulez m'embrasser ? Ça, oui. Putain, il ouvre la bouche ! Il ouvre la bouche ! Là, je préfère. Bon, d'accord. Après, on arrête, hein. Merci, hein. Bon, allez, allez. Au revoir, aussi. Alors, sur le moi, c'est bon. Salut. Salut. Je vais te poser des questions. Tu vas y répondre uniquement en appuyant sur les touches du clavier. Faut que je vienne, c'est ça ? Oui, mais attends. Il y a quatre touches. Première touche. Oui ? Oui. Soissine. Deuxième touche. Non. C'est quoi cette voix, là ? Oui. On a appris ce qu'on avait ? Alors, troisième touche. Hum, c'est bon. Ah. Hum, ouais. Et la dernière ? Salaud, va. Est-ce que tu aimes faire l'amour ? Oui. Est-ce que tu as eu beaucoup d'hommes dans ta vie ? Non. La manière de le dire. Non, ça, c'est... Non, ça va. Tu lui dis quoi, ton mec, quand tu as envie de faire l'amour ? Hum, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là ? Au moment où tu sens que le plaisir monte, tu dis quoi ? Eh ben... Salaud, va. T'es un gros salaud. Tu dis ça, non ? C'est assez étrange. Tu dis quoi, toi, pendant ce moment-là, Jeanne ? Ah, moi, je dis rien, j'en casse. Ah, tu dis rien ? J'en casse. J'en casse. Je t'en casse. Alors, on perd pas de temps, vas-y. T'es ok pour faire l'amour avec moi ? Non. T'as tort, tu rate un truc. Tu lui dirais quoi, Brad Pitt ? T'as pas passé ma chanson, alors je dis non. T'as tant qu'il dira non, tu le passerais pas. Tu lui dirais quoi, Brad Pitt ? Ah, attends, attends, attends. Oui ? Ah, j'ai l'ouvert qu'un incroyable. T'as vu comme elles sont vrais, là ? C'est facile, là, dans ce milieu, quand même. Tu lui dirais quoi, Brad Pitt, s'il te proposait de faire l'amour avec lui ? Hum... Ah, c'est... Là, j'hésite, hein ? Salaud, t'es un gros salaud ! Parce qu'il tromperait Angelina Jolie, tu vois, c'est un salaud. Oh là là, merde ! T'es trompeur à terre ! C'est un vieux jeu ! Mais oui, c'est vieux jeu, la tromperie. Pourquoi tu rentres là-dedans, elle ? Mais je suis fidèle. Il est passé où, ton regardant ? Je suis solidaire avec mes consœurs. Mais t'es pas rock'n'roll, t'es pas marre. Ils sont où, tes rêves, là ? Ils sont où, tes rêves, là ? Eh, Michel, il l'aurait niqué, Angelina Jolie ! Mais oui, Michel, il sera allé, Jean, Angelina Jolie ! Non, non, mais Michel, il sera allé ! Salaud, Marc ! On ne vit qu'une fois, ma grande, faut pas partir avec des regrets. Et toi, Ray, t'es fidèle ? T'es fidèle ? À ce moment ? Attends, je vais parler, il n'est pas là. Oui, t'as pris le service ? On prend chacun pour un soin de nous. Tu peux pas me dépendre, toi, non ? C'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Je te remets ton truc, parce que, tu vois, c'était pas... C'est pas très... T'aimes bien, en plus, je crois, l'idée ? Ouais, c'est sympa, d'en plus, d'avoir fait ça, une couronne pour le roi Arthur, c'est... Ah, j'aime bien, hein ? C'est plutôt pas mal. Je le mets comme ça, parce qu'il faut que ça tombe juste dessus. Attends, là, que ça tombe juste dessus. Je te fais confiance, t'as du goût ? Ouais, ouais, oui, bah oui. T'as dit comme si j'ai oublié. Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Ouais, ça se passe bien, pour le moment ? Bon, écoute, ça va, mais... Ah, ouais, c'est trop tôt pour toi, peut-être ? Trop tôt ou trop tard, j'arrive plus à savoir, en fait. Mais, ben, c'est pas vrai, non ? Non, mais c'est un peu porc, même, je trouve. Tu vois, le côté déguisé arrière, un peu baissé, le... C'est un peu enfantin, mon frère, je trouvais ça un peu puéril. Mais toi, tu le ferais pas, je sais. Non. T'es connu, t'es connu. Non, t'es très joli. Je vais même te le remonter. C'est vrai ? Ouais, parce que je trouve... Je vais faire un concours, si ça vous dérange pas, les filles. Nous allons faire le concours de l'érotisme entre Evangeli et Zara White. Elle a de l'avance sur moi. Le principe va être de voir comment, pris au hasard, en faisant un truc le plus naturel que font plein de gens qui nous écoutent, vous pouvez déguster de façon érotique un produit. Des plats. Des plats. Et vous donnez des points, enfin, vous donnez qui est la meilleure ? Oui, absolument. Génial. Dans les concours. Une sucette. Je suis Alain Manoukian. Ah, je vais pas faire ça. C'est Manu Ketcher. On va la gagner. Elle a mis la sucette en entier. Elle a mis la sucette en entier. Elle a mis la sucette en entier et tout. On a pas bien vu, le jury n'a pas bien vu, c'est 10 secondes. Allez, on y retourne. Vous faites pas mal, vous faites pas mal, madame. Quel heureux homme. Très bien, je mets 10 points. Que ceux qui mettent plus de 10 points, Azara, lève la main dans le public. Sur 20 ? Très bien, non, sur 10. J'ai perdu. Attention, Ève, comment manger de façon érotique ? Tac. Une choucroute. Ouais, c'est vachement érotique ça, déjà. Top. Eh, ça le fait, hein ? Tu mensais de saucisse peut-être ? La saucisse ! La saucisse ! La saucisse ! La saucisse ! C'est une Strasbourg, c'est une Strasbourg. La saucisse ! La saucisse ! C'est une Strasbourg. Ève, il nous reste 10 secondes. Attention, tu vas chuter dans le cassement, sinon Ève. Ève, tu vas chuter dans le cassement. Ève, Ève ! Appuie-toi sur la tête, sinon. Je peux faire chanter dans la saucisse à la rigueur. Non, ça a l'air con, hein. Ouais, génial ! Je crois que chanter dans la saucisse, c'est plus con que manger une saucisse, hein. Ah, par ce coup, d'abord, Rappuie, c'est l'éconcentré, ça. Mais il faut que quelqu'un l'aide. C'est bon, c'est toute l'équipe de fan. Ah, c'est dégueulasse ! Non, non, c'est très bon. Il faut que quelqu'un l'aide. C'est quand même incroyable, les filles disent l'inverse d'un autre truc, généralement. L'éconcentré, celui qu'on aime bien. Il faut que quelqu'un l'aide. Tout à l'heure, tu savais pas ce que c'était un cop-shotting ? Il l'a pas mis dans la bouche, hein ? Écoute, ça va pas, non, je vais... Si je mets pas dans la bouche, que j'aime pas. C'est très, très bon, hein. Attends, je vais... Non, j'ai l'impression de faire un truc porno, là. J'ai l'impression que c'est pas possible. Voilà, je récupère comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui peut s'en mettre un peu sur le nez ? Oh là là, on dirait les bêtisiers. Allez, j'ai gagné, cette fois. On dirait les bêtisiers porno. C'est impressionnant pour les personnes impressionnables. Zahra, Zahra, c'est très bien. Oui, Ève ? Zahra veut que... Oh ! Le bêtisier ! Le bêtisier ! Le bêtisier ! Plus 75 points ! Plus 200 points pour Xavier White ! C'est limite, hein. Mais s'il y en a un, là, au fond, là. Bah oui, peut-être t'as mal l'étonner. T'entends de regarder aussi, s'il y en a au fond. À un moment donné, il faut lécher. On n'a jamais pris soin autant d'un invité. Je veux dire que si Eric Morinas renverse de la crème au chocolat, je pense pas qu'on soit nombreux à les chercher, hein. Voilà, et pourtant, on adore Eric Morinas. On dirait un bon vieux bêtisier du porno, quand même. T'es sûr qu'on n'a plus ? Vaut mieux laisser, vaut mieux laisser. Voilà. Bah, oui, mais non, moi, je peux pas, j'ose pas. On n'est pas d'accord, on n'a pas de mandel, elle n'a pas de mandel. Bon, écoutez. Moi, je vais aller aux toilettes 5 minutes, ça dérange personne. Salut, mes loulous ! C'est Tati Pierrot aujourd'hui. Je vous propose un objet qui va vous truquer, hein. Enfin, je veux dire que vous allez être grave impressionnés. Et c'est un substitut phallique que nous avons nommé le lulu. D'où l'expression, d'ailleurs, dans le cul-lulu. Bon, bien. Mais le lulu ne sert pas qu'à tiller la rondelle, enfin, qu'à se donner du plaisir. Il sert aussi dans votre cuisine. Par exemple, les queers viennent dîner chez vous à l'improviste et vous ne savez pas quoi leur faire. Eh bien, vous sortez votre lulu, sortez votre lulu, eh bien, et ce dernier vous servira à monter une mayonnaise ou bien encore à monter des oeufs en neige. Attention, il est recommandé de faire la cuisine en premier et ensuite de s'en servir pour se chatouiller le siffleur. Le prix de ce très bel objet est de seulement 187 euros. Alors, moi, j'ai un petit ruban, alors que Miko a... Il a fond dedans. Y a-t-il un rapport avec la taille de la teub ? Exactement. C'est possible, c'est proportionnel. Est-ce que les gens qui ont un petit zizi devront mettre un tout petit ruban et les gens qui ont une énorme bite devront mettre un énorme ruban ? En fait, t'as un gros noeud, tu vas mettre un gros noeud. Ce qui me fait peur, c'est que toi, t'en as pas du tout. Voilà, soutiens à l'occuidation. Si j'ai un gros noeud, c'est parce que j'ai un gros noeud. T'as compris ? Hein, que j'ai un gros noeud ? Ah oui, il a un gros noeud, ouais. Bah, elle a jamais vu personnellement, ouais. Et puis, si tu veux son gros noeud, il faut que t'appelles 210. Faut-tu voir, c'est sympa. Tu crois que si je prends la moquette, je peux m'en faire un énorme ? La recette du... 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 de... Du sperm. Ah, de la jack-fache. Ah, c'est des conseils beauté. C'est des conseils beauté, j'ai à 6 mois. Et ce n'est pas une ride, hein. Ça resserre les peaux de la peau ? Oui, 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 ça resserre les peaux de la peau. Qu'est-ce que t'as dit ? Ah, tu lui demandes de gicler sous sa gueule. Michel, démonstration ! Mais toi, c'est ce que tu demandes... Toi, c'est ce que tu demandes pour avoir une bonne peau. Bah non, je n'ai pas besoin, j'ai la fontaine de jouvence moi-même. Ah oui, c'est le tien, j'avais oublié que tu prenais le tien. Autant alimenter. Mais pour les filles, les filles doivent récupérer et ça fait du bien pour la peau, vraiment. Mais non, c'est-à-dire que tu appliques et tu attends. Mais il faut rincer après, parce que ça colle quand même, non ? Il faut appliquer et laisser sécher. C'est un masque et après, c'est qu'on lève. Après, tu l'observe. Mais tu vois tous les effets, c'est quoi l'effet caputif ? Non, c'est vrai. Vous connaissez ? Vanessa Ferry dans... Vanessa Ferry dans... Vanessa Ferry, dans un spectacle dont je me suis fait un spilling au sperme, donc 4 vives en manteau, à ne pas rater... Non, mais c'est... Vous êtes obligés d'en garder dans le frigo. Mais c'est horrible, donc vraiment, ça sert pour la peau. Mais c'est pour les rides ou pour resserrer les porcs, c'est quoi les rides ? Mais arrête avec resserrer les porcs, toi, t'as des problèmes de porcs ou quoi ? C'est comme tout le monde. Mais non, ça n'enlève pas les points noirs non plus, c'est pas... C'est un peu sec, après ça resserre, c'est normal. Je trouve que ça doit pas marcher pour les rides, ça doit marcher pour resserrer les porcs. Ça marche rien du tout, laisse tomber, il n'y a qu'un mec qui peut dire ça. Utilise mon sperme. Non, Vincent, en l'occurrence, il n'a pas dit que tu dises mon sperme. Utilise mon sperme. Jeanne, je ne sais pas, il n'y a qu'un mec joli. Jeanne, je trouve que t'as une jolie peau d'ailleurs. J'aurai 43 ans bientôt. Ça se voit ? Non. Eh ben voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Jeanne, je trouve qu'il y a une jolie peau, je trouve. Le sperme ! Ouais, mais alors moi, je me mets avec autre chose. Alors donc, très bien. Cap ou pas cap, Vincent, de raconter ton dernier rapport sexuel ? Oui, capable. C'était qui ? C'était hier soir. C'était comment ? Avec mon meilleur ami et sa copine. Magnifique. Il a calme et son chien. Et toi, tu penches pour tout ? Attends, attends, attends. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, Sonia ? Le meilleur ami et la copine. C'est-à-dire, ton meilleur ami et sa copine, et vous avez fait l'amour à trois. Exactement. Mais qui est-ce que ? Le meilleur ami, c'est quoi exactement ? Mais toi avec la dernière, c'est moi. Hein, crème ? Je sais, crème. Et regardez ce matin, pas besoin de maquillage. Attends, attends. Attends, toi avec qui ? Oui, avec le deux. Je ne me fais jamais prendre, chérie, je suis actif. Eh oui, il est pour une France qui se lève tôt. Ah non, mais c'est... Ah oui, donc un coup la dame, un coup le monsieur. Ah, c'est formidable, vous savez pas ce que vous manquez. Le meilleur de demain, en plus. C'est-à-dire que la dame, à la limite, le monsieur il regarde ou il faut autre chose ? Ah non, moi je ne veux pas que la personne regarde, il faut participer, tout le monde dedans. Il fait quoi, il fait quoi ? Tout le monde dedans, tout le monde dedans. D'accord. Allez, tout le monde dedans. 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 Allez, les gars. Et donc, à un moment donné, ce n'est plus la copine, c'est le monsieur que tu... Exactement. Tout le monde dedans. Mais en plus, c'est la chose qui est... Sortez les gars. C'est comme deux hommes qui font l'amour, c'est très très excitant, en effet. C'est très beau, là. C'est très beau, là. C'est mon propre mec qui se fait maître. Alors dans ces cas-là, rupture. Ah, ah, rupture. Parce que là, je n'ai plus de chance. Non, il y a trop de rivalités. Je veux dire, moi, je ne peux pas lutter contre un homme, c'est sûr. Un homme qui aime un homme... Ah non, forcément, après, ils parleront bagnole, console de jeu, c'est mort. Tu vois, tu vois. Et toi, tu me les filles ? Mais c'est comme ça, elles font les choses. C'est bien. Je vais te répondre très clairement. Si je savais que j'avais autant d'effet sur la masse, je serais venu en rouge et noir. Une phrase, il a fumé tout le monde. Il y a quelque chose qu'on a réussi à se procurer, c'est des lettres de tes fans. Oui. Qui nous ont écrit parce qu'ils savaient que tu venais. Voilà, donc on a récupéré quelques lettres. C'est vrai ? C'est encore un truc... Franchement, Laurie, est-ce que tu crois que nous... Fais-nous confiance. Voilà, ce sont des vraies lettres. Et c'est à moi plutôt. Non, c'est Laurie qui l'a dit ? David, 14 ans, Montigny-les-Cormeilles. Salut Laurie, moi c'est David, j'ai 14 ans, je t'adore. Tous les soirs, je m'endors en pensant à toi. Sympa. J'ai trop de posters de toi. Je mets tes t-shirts et je porte même une ferruque de toi. C'est sympa. Je souhaite également me faire siliconer les seins, alors peux-tu m'aider financièrement ? Réponds vite par chèque, je t'aime, David. C'est pas mal, tiens, il y a Sylvain. Il y a un petit Sylvain de 12 ans. Il y a quelque chose qui colle là. Oui, mais c'est ce qu'il pense à toi la nuit. Sylvain de... Oh ! Arrête ! D'un autre côté, il a écrit ça à chaud, ce petit cadeau-là. Sylvain de Valande-Goujard, 12 ans. C'est l'émotion. Elle en a plein l'émotion, dis donc. Salut Laurie, alors voilà, je m'appelle Sylvain et j'ai 12 ans. J'aime trop ton dernier clip. Mais j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois que je te vois... Il y a quoi ? Allez-y, continue madame. À chaque fois que je te vois... Quoi ? C'est mal écrit, j'arrive pas à lire. Tu lis très bien ce qu'il y a marqué. C'est là où il y a la tâche justement. Mon kiki devient... Tout dur. Après, il y a comme un truc blanc qui sort. C'est sordide. Et après, ça colle mon courrier. Et ça va ? Comme là, par exemple. C'est bien ça. C'est bon, on annule Grissam. On sait ce que c'est, la tâche. Par contre, il y a des gens plus... Lucien, 74 ans. Lettre de Lucien. J'espère qu'il n'y a pas de tâche. Il a marqué 74, il a marqué 77. Oui, mais parce qu'il ne sait plus. Il s'agit d'un stage-là. Il a mis trois ans pour écrire la règle. Bien. Merci, Mygo. Il a commencé à la positive attitude, il vient de finir. 77 ans, mes petits-enfants t'aiment beaucoup. Toi et tes chansons. Alors, si tu pouvais leur envoyer deux places de concert dédicacées, ce serait très aimable de ta part. Tournez la page. Quant à moi, si tu pouvais m'envoyer ta petite culotte. Dis donc, Lucien. Pour me tirer sur... Levier. Levier. Il vient de Marseille, donc. Jusqu'à plus soif. Très bien. Yves a dit. Jusqu'à plus. Jusqu'à plus. Jusqu'à plus. C'est moi de l'agneau. Désolé. Tu vas aller cuver à une merde. C'est moi de l'agneau. C'est moi de l'agneau. T'as planqué les cadeaux. Donne les cadeaux. Et l'esprit de Noël. Oh non mais alors. C'est un esprit de Noël, tu vas voir. Ça va pas non. Sors tes boules. Joli. Le père Noël est une salope. Le père Noël c'est une grosse pute. Allez-y mais ça va me pousser. On voit la tête. C'est comme ça qu'il sort ses cadeaux. Ils sont simples. Je t'embrasse. Pour profiter pour ceux qui nous suivent sur internet. Ceux qui nous suivent également avec les caméras. La télé et tout. Qu'on en parle tout de suite pour la conformité. C'est de la neige qu'il y a devant nous. Ils n'ont pas un énorme tas de cocaïne. C'est un peu de stock pour l'émission. Je sais qu'on est une équipe de déconneurs. On est un peu en norme. Mais de là à mettre une tonne cinq de cocaïne. N'exagérons pas non plus. Par contre nous avons un joli décor de Noël. Joyeux Noël ! Ça tu vas être fou avec ça pendant toute l'émission. Je veux pas foutre la merde. Il y en a une qui a pas dit Joyeux Noël. Qui l'a pas dit ? Ah oui c'est vrai. Ah Kate ? Oui mais alors on ira après. Parce que... Ah fort Thomas ! C'est-à-dire qu'elle a déjà du mal à dire bonjour. Si on lui demande de dire Joyeux Noël en même temps. Non mais on sait jamais. Il y a peut-être des bonnes resolutions. T'as dit qu'on m'a fait flipper quand on est filmé en contre-plongée comme ça ? C'est vrai qu'en contre-plongée on dirait... C'est fort Thomas ! Oui j'avais un moins. Kate ! D'accord ok. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! J'ai une grosse bite ! J'ai une grosse bite ! J'ai une grosse bite ! Il ne peut pas y avoir autant de gens qui agrosissent. Bon il est temps de parler à ce petit bébé qui nous entend. Alors ne bouge pas nous avons mis un micro directement. Il entend, il entend. Ah mais il va parler même. Tu m'entends fiston ? Ouais ! Bon ! Dis-moi petit t'es content d'être le fiston de la gagnante de Bob-star ? Enfin c'est vite dit, si elle fait la même carrière que les diadems ou les link-up ça va être pur et jambon. Dis-moi, pendant que tu y es est-ce que tu as une question à poser à ta maman qui peut-être ne t'a jamais entendu ? Si si j'avais une question à poser. Alors maman, pourquoi hier soir quand papa il était sur toi tu bougeais dans tous les sens et tu criais Alléluia ? C'est quoi ? Vous étiez à la fête foraine ? Il y en a été filmé ou quoi ? Oui j'étais à la fête foraine. Dis-moi euh... Non non bah écoute chérie c'est pas parce qu'on est... enceinte que... Ah on peut continuer ? Ah bien sûr c'est conseillé par la médecins. Ah bon tu continues ? C'est conseillé. Mais jusqu'à quand ? Mais jusqu'à la fin ! Jusqu'à l'hôpital ? D'où le caméscope ? Tu filmes jusqu'au bout ? Non mais c'est conseillé par les médecins. Si ! C'est conseillé par les médecins de continuer. Et même que les médecins ils sont à côté de toi ils sont comme ça il faut aller-y. Non mais pas du tout mais c'est vraiment conseillé. T'as pas peur que ça tape sur le front ? Mais ça me tape sur le front ! Mais oui ça me tape sur le front ! Mais non mais le col est fermé ! Il risque pas de jouer avec en prenant au bout comme ça ? Parce que qu'est-ce qu'il se passe s'il a un réflexe conditionné ? Il fait... Et il la tient et toi tu la tues... Lâche ! Imagine c'est un gamin, ton gamin il est super fort il est comme ça il fait... Non mais regarde que ça s'il l'a mort ! J'ai pas de dents ! Ah bon ? Oh non ! Oh non ! Sébastien ! Et pour terminer voici notre dernier candidat ou candidate voici Kate bien sûr ! Kate ! L'homme le plus sympathique de cette émission ! Je parle de Kate ! Kate notre caméraman ! Je te parle ! Kate c'est ce qu'on appelle un homme un vrai bourré de testostérone qui aime... Kate aime le savoir vivre les bonnes manières et insulter... Oh ! J'ai une tendinite ! Comme tu me l'as fait remarquer juste avant l'émission ! Elle aime les sports de combat ! Kate aime les bonnes manières et insulter les gens ! Une petite démonstration Kate ! Je t'emmerde ! Mais oui ! Quel talent ! Eh ça c'est des minces de transsexuels peut-être ? Non non ! Je n'ai pas touché pardon ! Alors Kate ! Putain ! Kate ! Comme vous pouvez le voir n'est pas qu'une brute sanguinaire ! C'est aussi un serial killer qui aime découper les parties génitales de ses victimes ! CONNARD ! Pour les manger ensuite avec une sauce au citron ! Kate cherche un homme qui ressemble à sa mère pour lui rappeler son enfance ! Oh ! Je t'en fous une hein ! Comme vous pouvez le voir Kate est disponible sexuellement ! Sans rapport sexuel depuis 1970 ! Kate commence ! C'est trop bien Kate ! C'est des malades de Kate ! Je me déconne pas ! Moi j'ai très mal ! Non non déconne pas ! Non non déconne pas ! Non j'arrange la fin ! Je te jure que j'arrange... Demande pardon ! Demande pardon ! Mais pas genoux ! Demande pardon monsieur ! Demande pardon monsieur ! Je te jure Kate j'arrange la fin ! Je te jure j'arrange la fin ! Fais lui confiance ! Alors je m'en étais arrêté ! Sans rapport sexuel depuis 1970 ! Kate commence à avoir le fri-fri bouillant ! Sur... Oh putain ! Les gars tu sais pas ce qu'il y a dans ! On fous ! C'est une bande de baseball ! Surnommé le puissant fourron Kate et l'ami idéal ! En résumé Kate se définit par la phrase suivante Une jolie bouille avec une sacrée paire de couille ! Kate ! Kate ! Y a-t-il un mot à rajouter Kate ? Ça y est, il a mis de tes cheveux ! Kate, y a-t-il un mot à rajouter Kate ? Toi-même ! Merci ! Non 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 ! Arrête 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 ! C'est bon ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ton bras ! Le puissant fond ! Ah non mais le puissant fond c'était une vanne ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! C'est lui qui se fout de ta gueule ! Là, il m'a demandé ! Je travaille pour lui, c'est lui le patron ! C'est lui le chef ! T'as écrit quoi sur le bureau ? Il a vraiment mal ! Je sais qu'il a vraiment mal ! Je sais qu'il a vraiment mal ! Tu vois ce que je vais faire ? Je vais te tordre le bras ! Non, tu vas pas le faire ! Sinon, je mets ma tête dans tes seins ! Je mets ma tête dans tes seins ! Non, bon, je m'en fous ! Ouais, mais attends, moi je te tiendrai avant ! Vas-y, vas-y ! Tu me touches le bras, je mets ma tête dans tes seins ! Bah, je te touche le bras ! Alors, je mets ma tête dans tes seins ! Bah, je mets ma tête dans tes seins ! Non, non, non ! Non ! Non ! Voilà ! T'es toujours fan d'Emmanuel Moir ou pas ? Toujours ! Oh, le pauvre, le pauvre ! Tu sais qu'il est pas venu deux fois de suite dans cette émission ? Oui ! Pris d'une gastro foudroyante ! C'est vrai ! Est-ce que tu imagines ta star ? Il savait que t'étais là ! Est-ce que tu imagines ta star préférée Pris d'une gastro terrible ? En train de se... Je t'en mette là les fesses ! Tu vois, là ! Il a plus l'air con, le Roi Soleil ! Tiens, je vais lui faire un autographe ! Ah ! Ça, c'est son vrai trône ! T'es le ventre ! En train d'ouvrir la porte, il fait Y'a plus de papier ! Y'a plus de papier ! Tu l'imagines, Emmanuel Moir, pris d'une double gastro ? Oh ! Est-ce trompé de ça ? Oh ! Oh non ! Ah oui, tu te désynchronises, t'es mort ! Quand tu fais l'amour, quel est le truc que tu préfères faire ? La position, c'est ça ? La position, l'acte ou... Ou la fellation, je sais pas... Ouais ! Non, là, voilà, super emballé par ça ! Si, si, je suis quand même... Une bonne fellationneuse ! Félationneuse ! On sent que tu fais partie... Si, c'est vrai ! Si, c'est vrai ! Si, c'est vrai ! Si, c'est vrai ! Je suis ! Je suis ! Je suis la bonne fellationneuse ! Attention ! Quoi ? Je crois pas ! Non ! Ça va ! Non mais attendez ! Non ! C'est pas mal ! Elle est fabuleuse ! Elle est fabuleuse ! Tu aimais le doute, elle te fait Me suis ! Tu veux ? Bien sûr, je te suis ! Comment ça ? Si, je te dis que je suis... Si, je te dis que je suis... Si, je te dis que je suis... Si, je te dis que je suis pas... Tu mets ma parole en doute, là ? Quoi ? Tu mets ma parole d'honnête habitante de... Regarde cette bouche ! Regarde cette langue ! Regarde cette langue ! Vincent nous explique un truc depuis très longtemps, et il en fait la promo, et voire même l'apologie ! Je sais ce que c'est ! Dans cette émission, c'est l'éjaculation sur le visage, et notamment le sperme, sur le visage, pour avoir une jolie peau. D'abord, reparlons de ton truc à toi, qui est d'avoir une éjaculation dans la main, et plutôt que de le jeter ou de le mettre dans un pauvre Kleenex, toutes ces prostituées de France, qui jusque-là le jetaient dans un Kleenex, elles devraient le garder et le mettre sur le visage, et ça fait une jolie peau. Exactement ! Tu vas pas me dire qu'il y a une marque qui a fait ça dans un tube ? Eh bien si ! Ah oui ! Vraiment ? Mais Vincent, tu te mets ça dans un tube ! Vite une paire de chaussettes ! Mais c'est sous le visage ! Mais vraiment ! C'est-à-dire que maintenant les femmes... Et ça marche ! C'est la même odeur ! C'est-à-dire qu'avant les femmes devant leur glace elles faisaient comme ça, maintenant c'est... C'était dégueulasse ! Il s'en est mis partout sur ma gueule ! Alors ça pire les yeux ou pas ? Ça fait pas les yeux hein ! Je vois ce que ça fait maintenant ! Je ne mets pas à son visage toi ! Mais ça marche ! Ça c'est la crème ! Chérie ! Est-ce que tu es prête pour aller dîner ? Non pas encore ! Là oui ! Là ça y est ! Ça coule ! Ça coule dans les yeux ! Les sensibles ! Les jacques faciales ! Vas-y Eve ! Attends-toi ! Ah ben excuse-moi j'ai fait... Ecoute ! Je suis content de te voir ! Je suis content de te voir ! Tu n'as pas un avis dans l'oeil ? Oui ! En fait ! C'est pas du sperme à la goûter ! Eh ! Eh ! Eh ! Bon joli ! Elle a dit c'est pas quelqu'un du pain ! Eh ben là le feu ! Il est pas dans le showbiz ! Le mec est dans le tube ! Lasse-moi expliquer ! Non ! A l'odeur ! C'est pas du sperme Vincent ! On nous fait pas croire ! Attends ! C'est vrai que t'as l'air con après ! Attends ! Tu sais tu rentres comme ça j'étonne ! Non je te jure chérie ! Je viens de me rendre compte ce que vit une fille après l'amour ! Ça va ? T'as pas mal aux yeux ? C'est pas du tout ! C'est pas ça ! Il est collé mais bon ! Ça fait mal hein ! Non 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 ! Je sais ce que tu vas faire ! Allez ! Libérons des enfants ! Tiens ! Tu t'es bien félicité ! Bravo ! Bravo pour cet éjac ! La plus grosse éjacque que j'ai jamais vue ! Et j'en ai vu d'accord non ! Je vais rentrer comme ça ! Je vais rentrer comme ça ! Je me dis c'est son épaisse vaginale qui commence ! Oh ! J'ai jamais eu un ! J'ai vu la couleur ! C'est rouge ! Oui mais c'est vrai ! C'est mon couleur pas de bonheur ! C'est le couleur pas de bonheur ! Très sympa ! On a vu la lune dans 2008 ! Vous avez vu la lune dans 2008 ! Ah c'est bien ! Tu appelles mes fesses les lunes ? Elles sont bien non ? Entre mes seins et les fesses de Vincent ! Alors Vincent monte ses fesses ! Vincent monte ses seins ! Allez ! T'es prête ? Allez ! Vas-y ! Monsieur Devoise ! Vous ne partirez pas d'ici sans refaire le journal du Hard ! D'accord allons-y ! Antenne dans 5 secondes ! 5 secondes attends ! Oh putain j'ai la jetouille ! C'est la première fois là ! T'as encore la braguette ouverte là ! Ah pardon ! Antenne ! Antenne ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal du Hard ! Dans le public de Koé qui... Tout de suite ! Tout de suite chers amis rentrons immédiatement dans le vif du sujet ! Comme dirait Rocco Siffredi ! En rejoignant Koé qui est avec Elsa Valtou ! Koé est-ce que vous êtes là ? Koé est-ce que vous êtes là ? Je n'entends ! Je n'ai pas le retour satellite ! Ah ! Est-ce que vous êtes là ? Oui absolument ! Alexandre je suis avec Elsa Valtou ! Je vous en prie ! Elsa Valtou ! La fameuse Elsa Valtou qui a joué dans l'excellent film Blowjob d'été ! Que tout le monde connait ! Et elle va nous raconter le scénario de son dernier film ! Un film X bien entendu mais écrit avec finesse et volutéeur ! Elsa le résumé ! Donc le résumé c'est un film suspense qui raconte une histoire d'amour entre douze personnes ! Ha ! C'est fabuleux ! Et où est le suspense ? En fait le suspense c'est qu'on ne sait jamais celle qu'elle va manquer ! Alors d'accord merci ! Alexandre c'est à vous bien sûr ! Je vous en prie pardon excusez-moi ! Ah c'est la magie du direct ! Alexandre ! Oui je vous entends très bien ! Merci Koé ! Tout de suite passons à l'actrice attention ! Qui a donc été élue meilleure comédienne dans un film X ! Je parle bien entendu de Sissi Phyllis ! Koé est-elle avec vous s'il vous plaît ! T'es une sacrée coquille ! T'as une paire de nichons j'ai jamais eu ! Oui Alexandre absolument pardon ! J'étais en décalage satellite Alexandre ! Je suis avec Sissi Phyllis la meilleure comédienne de film X ! Qui va nous faire une démonstration de son talent ! Oui ! Oui ! Vas-y ! Prends-moi ! C'est bon ! Waouh ! Elle joue aussi bien que Christophe Lambert ! C'est incroyable ! C'était génial ! D'autant plus que j'ai déjà entendu cette réplique dans un film amateur étudiant intitulé Les annales du backroom ! A vous Alexandre ! Merci Koé ! C'est la fin donc de notre émission ! On se quitte avec le proverbe du jour ! Qui veut profiter pleinement des arômes doit sentir mon rectum ! Sur ce, chers amis, je vous dis au revoir ! La chatte mesdames, la chatte asses mesdemoiselles, la chatte messieurs ! Excellent ! Sur les côtés... Ouais très bien ouais ! Et à l'arrière... Ouais ! On déboutonne le gilet... Ouais 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 ! Ah vous le faites ? Ah c'est en train de le faire en plus ! Ah oui c'est une démo hein ! Moi la dernière fois j'étais dans un avion Air France et ben crois moi j'étais content qu'elle fasse pas ça ! Parce que j'avais droit à des vieilles... Et ne parlons pas des idiots ! Laisse la magie opérer ! On ouvre le zip de la robe... Ouais ! T'as pas des zips ! T'as pas des zips ! Oh dis donc ! Oh hey ! Hey ! Y'a du monde au balcon ! Excusez-moi ! Quand on est en première classe... Ouais ! Est-ce qu'on a droit à un truc de mieux que la classe éco ? Parce qu'il y a une différence normalement ! Je suis en première madame ! Je suis en première ! Je suis en business ! Alors, pour la première classe, avant de prendre le toboggan à la sortie, on enlève la robe ! Ah bah ouais ! On a bien fait de payer plus cher ! Hey ! On est bien en business ! On est bien ! Ohlala ! Oh dis donc ! C'est très joli ! C'est très sympa ! En gilet de sauvetage... En tour de poitrine, là c'est 90D ! 90D au milieu ? Alors 90E... 90E, là c'est 85, on doit être dans le C là non ? Oui ! D'accord ! Et là-bas, on doit être dans le 90E aussi ou 85E ou D ? Entre D... En fait, ça dépend des jours ! Si tu as joué beaucoup le soir, ils sont un tout petit peu plus gros le matin ! C'est pas vrai ! Et tu as joué beaucoup hier ? Bah oui, ils sont passés au E ce matin ! C'est incroyable ! La nature est bien faite quand même ! C'est dingue ! C'est dingue ! Alors que nous les hommes, c'est l'inverse ! Quand on joue beaucoup avec le lendemain... Dans un instant, ce qu'on va faire les deux gars, c'est que vous allez devoir faire le jury ! Nous allons faire notre top-modèle à nous ! Oui ! C'est-à-dire qu'en fait, nous allons vous faire le top-modèle côté mec ! D'accord ? Ah ! Quelle merveille ! Donc on vous fera défiler des mecs ! Et vous pourrez nous dire... Et Karine aussi, votez l'ombre ! En slip alors ! Parce qu'il faut qu'on puisse juger sur matière quand même ! Ah ! Oh ouais ! Oui, c'est bien ça ! Mais qu'un seul tienne ! Alexandre Astier est donc le premier ! Alexandre ! Vous ferez quoi comme slip ? Il y a un moment donné Alexandre, t'as un slip ! C'est un petit boxeur ! Montre-le ! Et on décide sur George Bambal ? Alors je vois pas ce qu'il y a de... Alors attention ! Benjamin, il est... Montre-moi ce petit boxeur ! Ecoutez, c'est d'une sobriété ! Il est noir, il a prévu les tâches ! Ecoutez, il est nickel ! C'est quoi ce geste ? C'est quoi ce geste là ? Fais comme carte-matte ! Fais le coup de la chaussette ! Ou la merde du 28 aurait suffi ! Le problème c'est que... Le problème c'est que je ne porte rien ! Non ! Je le fais aussi si tu veux ! Mais je n'ai pas... Excusez-moi ! Allez vas-y ! Et dites-moi ! Read my lips ! Je n'ai pas de sous-vêtements ! C'est pas grave ! Je pense que c'est pas grave ! J'ai les fesses plates ! Et j'ai légèrement... On montre tes fesses qu'on en fait... Je ne montre... On ne va pas faire... Il y a des autres ! C'est juste moi ! Mais on ne va pas faire... Et à la limite... Laissez-moi le temps d'en passer un... Et on fait concours égal ! En plus c'est un boxeur de la même couleur que toi ! C'est ça que vous voulez ? Du sexe gratuit ? De la pornographie ? Bien sûr ! C'est ça ! Et bah je suis choqué ! Voilà ! Je vais vous le dire ! Je suis choqué ! Et il y a un moment donné... Bah si y'a que ça qui vous intéresse ! On va y aller ! Tranquo ! Voilà ! C'est ça qui fait marrer ! Comment ? D'accord ! C'est clair ! Attends c'est Noël ! On y va ! C'est parti ! Non ! Je ne rentrerai pas une pomme de pain dans mon anus ! Vous n'irez pas plus loin dans cette émission ! Je tiens à le dire ! Il y a un moment donné ! Halte à la pornographie ! Bon d'accord ! Mais une seule ! Et là j'ai une douleur mais que t'imagines même pas ! Ah ouais ! T'es péciote ! Et vous avez envie de partager cette joie ! Vous avez envie ! Vous qui êtes chez vous ! Merci Cécile ! Ah ouais c'est important ! Ah là c'est mieux ! Oui bah je suis désolé il fait froid ! Et vous qui êtes chez vous ! Et vous qui êtes chez vous ! Vous êtes en train de vous dire Mais pourquoi on n'est pas dans ce studio ! Pourquoi on ne peut pas toucher nous aussi ! Pourquoi on n'est pas à côté de ce corps superbe comme... Quel est ton prénom ? Nawel ! Quel âge as-tu ? 30 ans ! Tu as 30 ans ! Oui Nawel ! C'est possible ! Tu peux toucher ce corps ! Oui Nawel ! Pour ton Nawel ! Eh bien ! En réalité on nous dit qu'on ne va toujours pas ta bite ! Tu vas ajouter une chaussette encore ! Comme on me dit ! Comme on me dit ! Pardon ! Ah là attends ! Ah là attends ! Ah là ! Là ça commence à dire ! Comme on me dit avec cette vanne ! Joyeux Nawel ! Nawel ! Oui ! Tu as envie de te faire plaisir ! Vas-y ! Faut touche de la qualité picarde ! Et à un moment donné ! Oui ! Et bah oui ! Et bah je suis un homme-objet ! J'ai décidé de me faire plaisir ! Et j'ai décidé moi aussi ! Pourquoi il n'y aurait que les Cheap Unders ? J'te jure on dirait un malade mental avec les Guinness ! Et pas moi ! Et bien tu as décidé Nawel ! Tu as décidé d'avoir du plaisir ! Toi aussi dans moi tu kiffes ! Tu vas en avoir ! J'ai profité ! Voilà ! Profitez ! C'est Noël et ça sera pas comme ça toute l'année ! Et j'ai qu'une chose à dire ! Merci Monsieur Astier ! Bravo ! Bravo ! Y'a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui soit en caleçon ! Et qui ait ce style ! On est pour tous ! On est envers ! Voilà ! Excellent ! Piedre ! Excellent ! Mon Pietro ! Ah ! Putain ! Je pense qu'il assistait juste avant ! Tu t'auras tant avec ta galette gamin ! Je fais mon coup de fil et puis on verra ça après ! D'accord ? C'est chiant ! Ladies and gentlemen ! Everybody can see it ! Patrick ! La DJ ! On commence bien ! Salut les jeunes ! Salut les filles ! Salut les gars ! Salut les kids ! P-A-R-T-A-K ! Patrick ! La DJ ! Association recherche pour la soirée d'ensemble qu'elle organise à l'occasion de la Galette des Rois ! Vous avez vu Actu présence actuellement ! C'est bien ! Recherche un orchestre qui animera cet événement de 21h à 2h plus DJ ! C'est pas bon Patrick ! C'est pour le 13 janvier sans participants dans les Vosges ! J'ai tous les styles musicaux pour votre soirée si vous voulez ! Et vous êtes libre pour le 13 janvier alors ? Bien sûr ! C'est une opatrie qui vous appellera pas dis donc ! Alors vous savez que je peux faire... Je peux faire disco ! Je peux faire dance ! Je peux faire rock ! Je peux faire un rock ! Je peux faire rap ! Je peux faire prout ! Je peux faire la musique d'ascenseur ! Et puis je peux faire la musique d'ascenseur ! Rap techno tanko ! Rock disco prout prout ! C'était gratos ! C'est un service ! C'est pour le bon voir que le public s'amuse ! Alors est-ce que tu nous prends pour le 13 ? Bah écoutez ! Ça me paraît un peu trop quand même là ! Pourquoi ? Pourquoi c'est trop ? Écoute comment on joue ! Écoute 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 ! S'il te plaît à toi ! Et c'est le film qui joue du pipeau en parlant ! Oui ! Tout à fait ! Chut ! Pipeau ! Excusez-moi ! C'est une plaisanterie votre flûte là ! Écoutez monsieur ! Je suis très en retard déjà ! Je suis très en retard de samedi ! Pas du tout ! Oh là là ! Vous êtes vraiment pas sympa là ! Vous vous moquez de moi ! Voilà ! J'ai bien compris ! Vous êtes en train de vous moquez de moi ! Pas du tout ! Pas du tout ! Attendez ! Je m'appelle le tableau ! Vous êtes pas très gentille ! Parce que je suis vraiment très en retard ! Ah oui voilà ! Écoutez ! Vous êtes un petit con ! Moi je préfère raconter ! Au revoir monsieur ! Attendez je l'enlève ! Vous voulez que je joue du piano avec ma bite ? Oh non ! J'ai invent les grosses têtes ! On m'a dit que c'était ici ! Ah non non c'est pas ici ! Ah si 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 c'est ici ! Ah non non ! Si ! Non ! Si ! Bon bah allez-y alors ! Je vous... Est-ce que vous voulez que je vous fasse gagner la valise RTL ? Oh j'aimerais bien ! Je serais contente ! Est-ce que vous voulez... Mais je sais pas, est-ce qu'une montre RTL vous ferait plaisir ? Oui ! Bon attention, on fait une répétition ! On fait une répétition ! Montant de la valise RTL est de... 10.250 euros ! Ça c'est Sébastien Coeur ! 10.250 euros ! Nous allons donc téléphoner à Véronique ! Véronique qui habite Reims ! Attends Véronique ! Ça sonne ! Ça sonne ! Ça sonne ! Faut répondre ! Faut répondre ! Alors Véronique ! 10.200... Vous n'avez pas décroché le téléphone ! Vous n'avez pas décroché Véronique ! Il faut décrocher le téléphone là-bas ! Prenez un téléphone ! Prenez un téléphone ! Alors ! Je n'ai pas entendu ! Je n'ai pas entendu ! Je n'ai pas entendu ! Alors Véronique ! Allo ! Allo Véronique ! C'est RTL ! Vous m'entendez ? Oui ! Véronique ! C'est pour la valise ! Quel est le montant de la valise ? 10.250 euros ! Et non ? Nez ! 5.000 euros ! Tu as fait des endroits ! On est tous les élus ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Excusez-moi, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut rattraper Véronique ? Comment ? Véronique, mais qu'est-ce que... Véronique, comment ? Vous m'avez eue. Pourquoi pas ? Est-ce que tu te souviens des sourires innocents ? On était des enfants. Attention. Hé, tu vas pas loin, là, hein ? Ce soir, je suis là pour toi. Ouais, ouais, tu vas pour moi. J'ai coupé mon téléphone. Je ne veux voir personne. Ah, la vache ! On t'en est venu. On va y arriver, on va y arriver. Je veux qu'on soit comme avant, qu'on ait les mains qui tremblent. Non, non, je te ferai rien. Je ne veux plus attendre. Je te ferai rien. Véronique, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Je vais prendre quoi ? Comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre, Véronique. J'ai vu des culs toute la journée, tant pis c'est toi qui va payer. Oh, tu vas prendre. Oh, oui, tu vas prendre. J'espère que t'es déculé parce que tu pourras plus marcher. Oh, tu vas prendre. Oh, si, tu peux marcher. Oh, oui, tu vas prendre. Allez, beau, je vais l'eau. La, 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 la. Véronique, ce soir, tu vas reprendre. C'est Véronique, Véronique. Je te jure, j'ai les yeux, Véronique. Va, Véronique. Qu'est-ce que tu penses de tout cet amour qui vient de t'arriver en plein dans les yeux ? Je te jure, Véronique. De votre part ? Oui. Ben, t'as chanté, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Oh, Véron ! Je le trouve sympa, c'est tout. Mais sa nouvelle fiancée, Véronique. Allez, on va au tour, là. Le matin, au réveil, j'adore mon tour. J'ai l'air d'aller un petit tapis. D'avantage, tu te décapotes dans quelques secondes. Je fais ça tous les matins. Au plein hiver, je décapote toujours. Ça amène. Tout de suite. Tout de suite au contact. Il fait six de l'œil. Il se peut. Il se peut bien. Ça, c'est un petit. C'est pas une connerie, là. C'est en train de me raconter. C'est pas une connerie du tout. C'est un gros connerie. On est sous le tout, chien. On t'attend, Aurélia. C'est un petit. C'est un petit. Et c'est la place. C'est un petit. On est trois. très con de bon matin ou alors là il est 6h moi cette attention j'ai un petit prout de réveil qui est en train d'arriver ce matin j'ai opté pour un petit t-shirt je sais si vous voyez la classe la simplicité le blanc on est sur du blanc ça c'est l'utilise voilà on est vrai ce qu'on a à l'amour les poèmes de la rtp si vous comprenez quelque chose appelé moi voilà j'ai l'impression d'avoir une boîte by white le matin et pourtant je ne fume pas je ne bois pas je ne me drogue pas c'est un peu bizarre mais l'arrivée de coco tu es en train d'arriver une petite bise à franck sportiste comme tous les matins mais sur la bouche alors les mais ça va bien comme un mardi ouais le mardi c'est vraiment le ex le jour de fête à partir de 17h ah ouais parce que oui 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 voilà comme vous pouvez constater mon réveil n'a pas sonné je suis un petit peu en retard bon on va aller voir la prod la prod c'est là où on fait tous les petits jingle toutes les petites choses que vous entendez avec des bruitages ah putain quoi j'avais envie de péter ah ouais maintenant c'est plus possible pourquoi c'est plus possible bah il ya une gonzesse c'est pas grave vas-y arrête les conneries bah justement c'est les coulisses des sons de paix pourquoi comment fait-on boire à des vrais sons de paix alors par exemple nico est un est un fervent paiteur matinal bonjour j'espère qu'on va entendre ce qui se passe comment ça va vraiment un peu t'inquiète pas je vais pas crier c'est bon ça tourne ouais 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 vas-y ça tourne donc il a mis le casque je t'avais dit que je rirais pas je trouve qu'il est magnifique je trouve qu'il est magnifique j'ai entendu j'envoie pas si je maman j'ai vu pas mal alors là vous venez d'assister en direct à l'enregistrement d'un vrai paix en live qui passera dans une prod prochainement Et sachez, sachez que dans beaucoup de prods, il y a des pets de Nico Il s'en rend pas forcément compte, mais c'est ma participation Parce qu'il a un pet, moi c'est ce que j'appelle le pet métallique C'est un son très particulier, vous voyez, c'est unique en son genre Je pense que ça vient de la fermentation du pépito dans l'intestin Comment ça va ? La courbe est très très belle Écoutez, écoutez Crescendo Je t'avais dit, je te rirais pas Je t'emmène voir les beaux gosses de la rédac Bah ouais On a des beaux gosses, nous Alors, France, Sporty Ouais, parce qu'ils sont beaux et ils veulent pas le montrer C'est bien Ça c'est Vincent, oui Très réveillé, très frère Très beau Très magnifique Bon, je vous ai un peu menti en rentrant dans cette pièce Mais je me suis pas bien Salut les gars ! Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Au réveil, il a vibré mais il a pas salué Salut Franck ! Salut ! Ça vous donne une idée de son âge, Franck Le blind test du jour On a malheur contre tout le fait du camesco Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une cartouche de camesco Il y a un DVD qui sort sur les coulisses de la radio Donc on ne peut pas vous rendre plus Et là, on est en train d'essayer de rendre fou le monteur Ouais, on est en train d'essayer de faire Ouais Mon ami, mon Denis, ma chérie, ma divine Ma petite divine Ma petite divine Je m'enlèche les babines Je suis tout seul dans un restaurant propre Je suis en jean, basquette, casquette C'est sale Je m'enlèche les babines Je m'enlèche les babines Je m'enlèche les babines Allo ? Oui Oui Comment vas-tu ? Et toi ? Je suis ma femme Où es-tu ? Dans le taxi Où ça ? Dans le taxi Ah oui ? T'es loin ? J'arrivée Je m'enlèche les babines Pas très bien Je suis là dans 5 minutes T'as dormi ? Non, pas du tout T'étais où ? J'étais à la maison J'étais à la maison J'étais faire un instrument Un instrument Pour le livre Christophe Ouygarde D'accord Ouais Comme ça je peux l'enlèche les espagnes Je reste pas de famille Il y a un coup Il y a un premier arrivage Qui est arrivé très vite Voilà Non, je vous parle plus C'est site de barri Ouais, il faut te mettre là Je vous parle plus Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le nom de vous ? Oui, c'est moi Mesdames, messieurs Il y a rien de fou C'est le restaurant des stars Mais c'est pas lui C'est pas lui C'est lui C'est quand même lui s'il n'est pas mort C'est vrai qu'ils ensemble Il a les mêmes pattes Il y a un film Il y a un film Il y a un film C'est pas lui On a les envie Merci Ah ! Ah ! Il est obligé de plus Ouais, ouais Ouais C'est là C'est là C'est mort C'est mort C'est mort C'est la même chose Qui est ballon C'est des ballons C'est des ballons T'as vu l'œil droit, il se dissocie de l'œil droit ? Pourquoi ? Vous êtes le fait qu'avec les lacets ? C'est tous les tissus. Tu vois rien, non ? C'est quelque chose organique. Ah, tu sens les six fibres qui passent entre eux. Parce que tu l'as déjà fait sur eux, non ? Il y a du papier à l'une, arrête, c'est pas rigolo. Il y a du papier à l'une, c'est pas rigolo. Ça, c'est bon. C'est pas le papier à l'une, parce qu'il y a du papier à l'une. C'est un mec qui va couper sa viande dans une assiette et ça se rend pas crée. C'est très bête. Ouais, pas mal. Moi, j'aime bien les gros plants, mais... Ils sont ici. Le problème de salade, c'est qu'on dirait que je vais dégueuler. Oui, c'est vrai. On part là-dessus ? Oui, madame. Sur celle-ci. Je suis un bon gosse. Je suis un bon gosse. Bon, les amis, j'aimerais quand vous voulez. Elle est un peu plus grosse. T'en as une plus grosse que moi, c'est ça, hein ? Tu te la pètes, hein ? Attention, il monte en place. Ouais, moi, je fais n'importe quoi avec depuis tout à l'heure. Ça va ? Pourquoi je suis pas dedans ? Viens, je fais là ? Je veux pas le... Monsieur, vous êtes là, monsieur Blet. T'aiment, on sors de ça. Attention ! Dix. Un. 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 Allez, le feu, là, hein ! Bien avant de regarder ! Bonjour, bienvenue, chapelle radio ! Et la petite chanson ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Bien avant de regarder ! Bien avant de regarder ! Bien avant de regarder ! Je veut que tuверes ! Y đây que n'est pas possible ! N' resistance ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bon bah si vous me voyez avec la vision Paris Hilton, c'est parce qu'il fait un peu nuit là. Et j'arrive chez moi. J'avoue que je suis pas mécontent de rentrer à la maison. Et que ça m'a bien épuisé ce Koei TV, mais j'ai bien rigolé. Avant de dormir, toujours, de bien manger, c'est important. Et manger équilibré surtout. 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Eh ben je vais terminer là où ça a commencé. Là-dedans. D'ailleurs je suis tellement fatigué que je vais dormir comme ça, habillé. Allez. Bonne nuit les gens. Et si vous voulez des trucs intéressants, revenez genre, je sais pas, un week-end. Je vous emmènerai en boîte, boire un verre, on me parlera avec des filles et tout. Ça, ça sera plus sympa, il y aura des choses à faire. Bisous.